bonjour et bienvenue vous êtes ici chez l'année file et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode classique c'est à dire tricot filage couture voilà bah écoutez bonjour bienvenue chez moi j'espère que vous allez bien je suis un peu connaissé oui parce que je n'arrive pas à me concentrer que ça me gonfle d'entrée ça fait quatre fois que j'essaie d'enregistrer je suis prise par le temps donc voilà les enfants sont partis mais en fait ils vont pas tarder à revenir donc je pense qu'il y aura des coupures mais bon j'ai pas le choix il faut que j'enregistre parce que j'ai commencé à avoir des choses qui s'entassent et tant que ses parents quand je peux vous expliquer je mets dans un coin dans ma pièce et j'entasse et tant que c'est pas tourné je ne range pas comme ça je me rappelle de ce que je dois vous parler et donc là ça commence à être un peu le bazar donc il faut ranger donc il faut tourner voilà donc voilà qu'est ce que je pourrais vous dire bah écoutez bienvenue aux nouvelles je me prénomme sophie je vis dans le sud de la france et puis voilà je suis passionné tricot couture filage voilà si ça vous intéresse restez ici ça va voilà vous verrez si ça vous plaît ou pas et puis les habitués merci beaucoup de revenir de me laisser des messages de m'encourager ça me fait très très plaisir et ça m'apporte beaucoup 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 vous me faites changer ma mentalité et ça c'est plutôt pas mal voilà je me suis aperçu que ça fait à peu près un an ça fait ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé les podcasts et vous me faites grandir j'ai l'impression que enfin c'est pas que j'ai l'impression c'est vous je j'ai changé en un an j'ai changé ça m'a apporté beaucoup de beaucoup de bien bien sûr et puis ça m'a ouvert je suis plus je sais pas comment vous expliquer j'étais assez ciblée très travail très machin et là ça y est je commence à me dire que oui on peut profiter des bons moments entre amis entre copines tricoteuse on peut on s'aère à l'esprit en parlant tricot et ça ça me fait un bien fou voilà j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être une fleur de lotus vous savez la fleur de lotus commence dans la vase mais voilà j'ai l'impression que pendant toutes ces années j'étais dans la base j'étais dans l'ombre dans le dans le bof quoi et puis d'un coup voilà je remonte à la surface et là je commence à m'ouvrir en fait et ouvrir grâce à grâce au monde du tricot quoi du tricot de la couture et du filage et ça me fait beaucoup beaucoup de bien et je ne pensais pas cela possible voilà donc allez on attaque donc on va commencer par le tricot que je porte alors c'est le atsu yuki kazas ruzura bon je vous l'écris là c'est un modèle gratuit sur avellerie donc voilà bon moi je le vois l'envers donc j'arriverai même pas à vous le relire voilà modèle gratuit sur avellerie donc je vous le fais voir je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le faire voir parce que je n'ai jamais vu dans les podcasts donc ça peut être donc il ya une très grande torsade voilà qui parcourt tout le long des manches il ya une construction très particulière donc je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous un joli col v col rond derrière et et à l'époque donc des côtes torse en bas et à l'époque j'ai cherché un modèle pour faire un fade donc j'avais acheté en destache un un kit mystique folle de arco iris yarn dans la qualité d'obie voilà donc ça c'était un peu tous les chevaux donc du plus clair clair moyen un petit peu plus foncé un petit peu plus foncé et j'en ai un autre qui est plus foncé mais que je n'ai pas mis dans le pull donc j'avais acheté ça en destache parce que j'ai trouvé la couleur très jolie je voulais tester du arco iris donc voilà et puis j'ai cherché sur avellerie et j'avais trouvé ce modèle alors il est présenté qu'en une taille en elle et moi je l'ai adapté pour qu'ils puissent m'aller en fait donc il faut savoir que la construction je vais pouvoir vous en parler parce que elle est particulière et comme c'est gratuit j'ai le droit donc en fait pour schématiser voilà donc vous avez la manche à plat le devant le dos ou l'inverse le devant le dos la manche donc vous commencez par là et vous faites du à plat aller retour aller retour avec la torsade et après on fait comme ça on continue et en fait on fait deux deux donc vous arrivez là vous arrivez jusque là vous faites pareil de l'autre côté et on assemble par des high cord devant et derrière voilà et j'ai trouvé que cette construction mais déjà je l'ai fait en 2020 j'ai regardé en 2020 je devais déjà commencer à m'ennuyer parce que je cherchais des constructions un peu particulière parce que j'en avais marre des tricots classiques et donc j'ai associé parce que dans la photo là c'est pas mais il ya des modèles qu'ils ont fait en fade et du coup je me suis inspiré pour faire bon c'est un peu bizarre je ne mets pas très souvent et je vous dirais mais j'avais beaucoup aimé le faire voilà donc par contre il faut savoir que c'est que du jersey en verre donc ne pensez pas pouvoir tourner votre tricot pour le faire à l'endroit et non non ça marche pas ça parce que comme vous avez la torsade vous êtes obligés de faire de l'envers donc en fait vous travaillez à plat on fait une couture là à la fin on fait une couture là le long on fait la couture voilà après on rassemble nos deux morceaux là on fait la couture là et après on reprend les mailles en bas et on fait des côtes donc moi dans la modification pour agrandir la taille en fait j'ai fait plus de répétition de manches parce que les manches étaient plus courtes donc j'ai fait plus de répétition de manches je crois que j'ai rajouté plus de mailles en longueur et après j'ai je crois que j'ai continué un peu plus mais pour que ça se rejoigne en fait donc j'ai continué les diminutions pour faire donc c'est peut-être un peu plus creusé que l'original voilà mais en fait les les modifications ne sont pas dures à faire parce qu'en fait on le voit on voit on essaye la manche on se dit ben non on va essayer on va en faire encore un peu voilà donc voilà donc je ne mets pas beaucoup parce que je pense que j'ai fait un mauvais choix l'aena comme souvent laine modèle la laine de arco iris yarn moi je trouve qu'elle est très très chaude très épaisse alors pourtant c'est que du mérino 100 grammes 400 mètres je regarde pour être sûr mais mais elle est très ronde et très chaude oui c'est ça 85% mérino superwash 15% nylon 400 m 100 grammes et en fait elle est très et très dense elle est très épaisse et du coup il tient chaud mais comme il ya le le côté très décolleté et bien en fait je ne mets pas pas beaucoup je le mets maintenant voilà parce que le jour où j'enlève mon foulard voilà j'ai sinon l'hiver j'ai froid voilà donc en fait là il est un peu trop chaud pour aujourd'hui mais comme il a l'encoli revêt il me tient pas trop chaud donc j'ai décidé de vous le mettre pour que vous voyez que vous on peut le faire en unis mais j'avais bien aimé cette construction voilà donc après un projet fini j'ai mon fameux gilet stiqué et j'ai quatre paires de chaussettes à vous présenter donc on va passer par on va commencer par le gilet dans la dernière fois je vous les ai laissé avec le gilet que j'avais fait en rond le gilet pardon silver leaf alors là il est en pull parce que j'avais décidé de le faire en pull de le stiquer pour en faire après un gilet donc la dernière fois je vous l'ai fait voir sans les manches et j'avais fini le corps et j'attendais de faire le stick je procrastiné un peu pour faire le stick donc après avoir tourné je crois que je me suis dit sophie il faut y aller arrête de te prendre la tête à attendre tu perds du temps on y va donc j'ai utilisé le livre tricoter le jacquard en rond de long avec cana je l'avais acheté pour ça pour justement pour le stick pour la version parce qu'elle a un beau chapitre sur le stick donc déjà je l'utilisais pour pour déjà transformer le pull pour qu'il puisse se transformer en gilet stiqué et il ya un chapitre sur ben bon bien sûr comment couper alors je dirais que c'est très bien expliqué mais que j'ai eu un souci alors je sais pas si je peux vous faire voir les photos je sais pas si je peux vous faire voir les photos mais le souci qu'il ya c'est qu'elle explique mais en fait les photos sont prises de trop loin je vais faire un peu loin voilà et en fait on n'arrive pas à le dit piqué dans la maille machin mais en fait on n'arrive pas à voir exactement où elle pique et ça j'ai trouvé que c'était dommage donc j'ai essayé de relire re-relire si bon ça fait pas donc j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur une très bonne vidéo je vous la mets en lien une très bonne vidéo de marie christine l'évêque qui coupe son gilet en direct et qui explique bien comment faire et là elle zoome bien au bon moment au bon endroit pour vous faire voir comment comment stiquer donc je vous fais voir mon gilet et j'ai filmé alors d'abord on commence je vous fais voir le gilet fini donc très pratique à faire voir donc les manches en dentelle le corps du coup que j'ai stick et donc j'avais préféré faire que le corps stick et et après faire les manches parce que je m'étais dit si c'est raté donc je vous fais voir je m'avance voilà ma finition que j'ai choisi donc je vais vous expliquer la finition donc pour couper je vous fais voir j'ai filmé alors j'ai pas filmé quand je coupais j'ai fait des petites séquences vidéo après avoir coupé donc je vous fais voir là maintenant la vidéo je vous fais voir aujourd'hui où j'en suis de la préparation pour mon stick donc j'ai repris le tuto très très bien fait de marie christine l'évêque donc je vous mettrai le lien dans la description pour la vidéo très bien expliqué très bien filmé donc je me suis dit que ce n'était pas utile que moi je fasse quelque chose parce que les angles et tout c'est compliqué donc alors là c'est mes deux mailles les deux mailles donc j'ai fait chaînes est donc le petit filtre il achète pas si vous voyez chaînes est au crochet de ce côté chaînes est au crochet de ce côté et pour sécuriser encore le tout j'ai fait un petit point à la machine allez-retour comme elle comme elle expliquait marie christine écrit explique très bien donc là aller retour et en fait je vais couper à cet endroit là voilà vous voyez vous avez les deux mailles et je vais couper là voilà j'ai mis un fil au milieu pour bien me rappeler de la de la maille donc je vais couper là et je vous retrouve après voilà mon mon gilet recoupé voilà donc honnêtement couper m'a pas posé problème parce qu'on voit que quand même c'est super bien sécurisé je pense que pour moi le plus stressant ça a été de faire cette bordure au crochet parce qu'il faut prendre toutes les mailles et il faut pas en oublier une donc c'est plus ça qui m'a fait stresser que de couper après bon moi avec les ciseaux je suis assez à l'aise donc ça m'a pas bon après regarder donc là c'est un fils parce que j'ai croisé mes fils alors là je sais pas comment je vais faire mais bon pour l'instant c'est la bordure au crochet excuse moi bordure au crochet et là c'est la piqûre la piqûre la machine avec des petits points donc ça sécurise bien et naturellement alors je vais essayer de vous faire voir comme ça s'enroule pas facile voilà donc là ça fait la bordure vous voyez ça fait propre et naturellement elle se tourne en fait donc là je vais venir récupérer les mailles là pour faire ma bande de boutonnage et après ça je sais pas c'est parce que j'en ferai on verra donc après avoir coupé je savais toujours pas donc ça s'est très bien passé aucun souci je savais pas après avoir coupé je savais toujours pas ma finition parce que dans le livre elle explique trois si je me rappelle bien trois possibilités où on laisse comme ça donc c'est à dire oui mais là vous pourrez pas voir mais une fois qu'on a coupé ça fait des petites franges et bien ça se retourne automatiquement tout seul vous laissez comme ça vous récupérez votre bande de bout de boutonnage et vous la faites là ou mettre un ruban sur sur l'envers pour cacher ou la version donc celle que j'ai fait sandwich donc la version sandwich en fait donc elle le préconise donc long avec un an en parle dans son livre alternative stick sandwich donc elle fait voir que du jersey elle fait voir de reprendre ses matches ses mailles donc en fait on fait deux fois le revanche de maille en clair moi je voulais que ça soit en côte là parce qu'on mémis mon bas était en côte j'ai voulu quand même le faire en côte et là je me suis dit ben non je vais faire du jersey donc elle le dit quand même que si c'est une laine trop épaisse ça fait pas parce que ça fait trop boudin bon moi je vous avoue que en fait ça fait un petit boudin mais je me suis dit fingering mohair c'est un peu fluffy bon il ya une petite ça rigidifie un peu c'est du faire ma bande de boutonnage un aller retour de plus je trouve qu'elle est un peu un peu petite ça je me suis un peu raté sur ça mais du coup je trouve que tout est enfermé là dedans tout est enfermé là dedans donc je vous fais voir une vidéo de quand j'ai presque fini pour faire voir à l'intérieur qu'on me sait parce que c'était vraiment pas beau quand même donc je vous fais voir je vous fais voir la technique que j'ai choisi pour pour faire la bande de côte donc j'ai repris les côtes comme sur le bas parce que je vous rappelle que je n'ai pas de patron donc j'ai pas le patron pour la bande de boutonnage puisque j'ai pris le patron du pull donc j'ai pris des côtes 1 1 alors il ya plusieurs façons de terminer avec un stick bon vous aviez ouvrir que quand même c'est quand même pas très très quand on commence à le toucher vous voyez en plus moi j'ai de la soie donc ça commence un peu à se défaire et moi je veux pas voir ça derrière mon gilet quoi donc j'ai trouvé une technique dans le livre de anna où ça s'appelle la technique en sandwich donc c'est à dire qu'on fait deux bandes de boutonnage et qu'on les rassemble bon sur le livre c'est pas tout à fait expliqué comme ça mais bon moi j'ai fini comme ça je vous expliquerai mieux donc là je trouve que du coup ça fait très très propre je vois pas voyez là je suis venu reprendre les maillots là j'ai fait du jersey pour ce coup de ce côté là j'ai fait du jersey là mes côtes et ses rabattages de trois aiguilles là je voulais pas qu'on voit la chaînette à l'extérieur donc voilà et je trouve que du coup au moins je vois pas parce que ça ça me stresse un peu quoi parce que normalement c'est où on laisse comme ça voilà on reprend les mailles et on finit de rabattre donc ça veut dire que vous voyez ça je trouve que c'est pas trop bien fini quand même et puis ou alors vous mettez un ruban moi je trouve que quand même cette solution alors ça fait un petit boudin quand même si vous voyez ça fait une épaisseur donc elle dans le livre c'est vrai qu'elle dit que selon les laines ça marche pas parce que ça fait trop d'épaisseur moi bon c'est du mohair c'est fluffy j'ai dit allez je tente donc voilà vous voyez là je suis en train de rabattre trois aiguilles et j'enferme tout ça en fait voilà voilà donc là et je trouve que c'est propre mais super propre parce que moi un ruban bon déjà j'aurais pas trouvé ça beau laisser les fils et bien en fait au bout de quelques fois que vous le touchez et bien en fait ça commence à s'effriter quoi et je me suis dit mais attends si tu vois ça tu vas stresser tu vas jamais le mettre alors que là tout est propre on voit rien et j'ai fait le rabattre 3 aiguilles vers l'intérieur pour pas que ça se voit de là voilà donc je suis assez contente de ma finition c'est spécial du coup j'ai qu'un gilet qui sera fait comme ça mais alors il n'y a pas de bouton parce que je n'aime pas mettre des boutons celui là je sais que je le porterai tout le temps ouvert donc je trouve que les boutons ben ça ça alourdit en fait après le gilet et il ya un pan lourd un pan pas lourd donc bon moi j'ai décidé de pas de pas mettre de bouton voilà donc la laine c'est de la oublié de vous de la m'appelle plus wall collection voilà j'avais quatre échevaux avec quatre échevaux donc on me j'alterne donc ça ça a été très long pour moi ça je perds un temps fou donc il me reste tout ça j'ai pas pesé je pèserai je vous dirai quand il m'a resté voilà donc ça c'est mes quatre échevaux donc un peu tous commencé pour essayer de pas faire trop de démarcation et ça c'était le mohair de drops donc là il m'en reste une entière donc j'en avais acheté six je crois il m'en reste une entière et les deux petits deux petits bouts et là c'est le coloris coloris 12 voilà moi je trouve que le mohair de le drop c'est bien au niveau de rapport qualité prix ça me convient tous mes pulls sont faits avec ça et ça tient bien donc moi je suis satisfaite ça me permet de pas trop augmenter le prix de mon pull parce que déjà que j'ai besoin de quatre échevaux alors j'aime bien avec la teinture teinte à la main et les échevaux teintes à la main mais bon à un moment donné si je rajoute du mohair teintes à la main ça me fait vraiment trop cher mon budget j'ai pas envie de mettre autant dans des dans un pull quoi déjà quatre échevaux teintes à la main c'est pareil voilà donc wall collection coloris 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 twister voilà donc c'est un kaki marron gris donc vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances voilà j'essaie de vous le doubler il y a beaucoup beaucoup de nuances dans les verts j'ai pas d'autres gilets qui ressemblent à ça c'est sûr donc je suis très contente de la couleur je trouve ça très joli alors le patron le patron le patron d'ana alors attendez que je vous retrouve je vous l'ai fait voir tout à l'heure alors c'est sûr je n'ai pas la version gilet bon je suis allé revoir sur avellerie j'ai vu que la bande de boutonnage était pareil que là donc j'ai dit c'est bon la corde était pareil bon je me suis débrouillé j'ai fait exactement ce qu'elle a dit alors le démarrage est quand même assez compliqué le démarrage est assez compliqué parce qu'en fait dès le premier rang là on commence la dentelle il faut pas penser qu'il y a un rang de démarrage où on fait rien non dès là dès le premier rang il faut faire de la dentelle donc faites attention et ça fait plusieurs fois que je fais des patrons de anna et moi je comprends pas ce qu'elle dit tout le monde dit c'est simple c'est machin et tout ben moi j'ai un problème je comprends rien à ce qu'elle me dit alors c'est vrai que comme elle est française je prends du français elle est française oui elle habite en angleterre mais bon je prends du français mais je me demande si la prochaine fois je vais pas essayer de l'anglais parce que moi ça me dérange pas de tricoter anglais mais quand j'ai une designer française je me dis ben quand même je vais prendre son patron français quoi c'est pas pour moi ça coule de source quoi et me demande si la prochaine fois je prendrai pas de l'anglais parce qu'en fait elle m'embrouille elle m'embrouille alors je sais pas si c'est je sais jamais si ils expliquent avant et après ils te re-expliquent ou si ce qu'ils t'ont expliqué avant il faut le faire et après tu fais ce qu'ils te disent après je sais jamais et pour les manches donc je me rappelle que pour son rosa le rosa cardigan que j'ai fait j'avais eu un problème je ne comprenais pas comment faire vous savez le rosa c'est celui avec les épis là des trucs comme ça et ben sur le patron d'Anna j'ai rien compris sa façon d'expliquer je comprenais pas et j'ai fait le falésia où il y a la même dentelle et sur le patron de l'atelier Émilie le falésia j'ai tout compris donc je sais pas je sais pas les explications sont pas moi je les comprends pas et donc là pour la dentelle et ben j'ai relu 20 fois la phrase je n'arrivais pas à comprendre alors c'est très simple mais sur le coup j'arrive pas donc en fait en clair je veux pas trop dévoiler le patron mais bon là je pense que je peux pas vous le dévoiler en fait elle dit que donc premier rang il faut déjà commencer à faire la la grille du motif et elle est centrée et en fait même si on continue et qu'on peut avoir l'autre dentelle qui commence il faut attendre d'avoir un certain nombre de mailles en jersey pour intégrer l'autre on peut pas commencer l'autre bout si vous voulez comme là par exemple là vous en avez une là vous en avez une et normalement il y en aura une là une là tant que vous avez pas le bon nombre de mailles pour la faire entière vous ne la commencez pas moi au début je pensais que je pouvais commencer même si elle était pas entière je pouvais la commencer et en fait non donc ça ça m'a posé beaucoup de problèmes peut-être que vous vous lisez vous comprenez de suite moi c'est le même moi j'ai pas compris donc j'ai fait le corps en je sais pas combien parce que j'ai rien noté encore j'ai la flemme en ce moment de noter mes affaires je crois que c'est du il faudrait quand même que je vous le dise c'est comme elle le dit j'ai fait du j'ai fait un peu le corps oui 4,5 pour les corps et les manches 3,75 pour les côtes et 2,75 pour l'high cord et il faut vraiment respecter parce que les 2,75 pour l'high cord il le faut franchement il faut bien resserrer ça le resserre beaucoup et ça tombe super bien et du coup je me suis trompée pour les manches donc jusque là j'ai fait un 4,5 parce que j'étais avec tout le corps après j'ai stiqué et après je suis revenue faire mes manches alors je ne suis pas arrivée au départ parce que des 30 cm c'était trop grand donc mon dessin était trop serré j'ai fait du magic loop j'ai un peu bidouillé pour arriver à trouver ce que vraiment j'avais en fait j'ai fini avec des circulaires 40 cm donc c'est à dire 2 aiguilles normales et le petit câble qu'il y a souvent dans les coffrets aïa aïa ça ça a été bien pour moi sauf que à un moment donné je me suis mélangé les pinceaux et tout le reste je l'ai fait en 4 au lieu de 4,5 voilà bon ça la resserre un peu plus mais c'est pas donc j'ai fait pareil de l'autre côté du coup je m'en suis aperçu que du coup elle était beaucoup plus longue à faire parce que ça resserrait plus mais du coup je trouve que c'est bien parce que ma dentelle elle n'est pas je pourrais vous dire je ne la voulais pas je voulais pas qu'elle se voille trop ma dentelle en fait donc déjà la couleur que j'ai choisie fait qu'on ne la voit pas trop donc ça ça me plaît parce que comme c'est chamarré on ne voit pas trop la dentelle j'ai peur de ne pas assumer en fait et donc du coup comme c'est plus serré on voit moins les gros trous donc en fait tout le jusque là à peu près tout ça en 4,5 et à partir de là j'ai fait du 4 voilà donc des manches bien longues pour qu'elles soient bouffantes voilà ils tombent bien je suis assez contente du modèle bon après est-ce que c'était utile que je le stick j'ai pas voulu m'embêter à faire des rangs aller-retour donc j'ai voulu faire le pull et après sticker mais en fait je crois que j'ai perdu plus de temps à sticker qu'à faire l'aller-retour parce qu'en fait j'ai fait mon pull d'accord mais en fait après j'ai attendu parce que je me suis dit je sens que je vais le rater je sens que je vais le rater donc je vais le laisser d'un côté alors que si j'aurais fait un gilet normal et bien j'aurais pas fait ça j'aurais continué dans la foulée et voilà je pense que c'est beaucoup bon je suis contente d'avoir fait le stick j'ai découvert le stick donc ça je suis contente mais je pense que franchement j'aurais fait un gilet je l'aurais plus vite fait parce que du coup j'ai fait mes manches en temps normal j'aurais fait mes manches avant de finir le corps mais là j'avais le gilet ouvert faire les manches donc il m'embêtait en fait ce gilet je l'ai enfermé dans un sac à projet et je sortais que la manche pour pas qu'il me pour pas qu'il me gêne en fait parce que j'avais tout ce poids là pour les manches bon au final je crois que je me suis beaucoup beaucoup embêté avec ce gilet pour pas grand chose en fait j'aurais acheté la version gilet ça aurait été bien plus rapide après j'ai un problème je n'ai pas pu le mettre parce que je n'ai pas pu le mettre parce que j'ai rien qui va avec donc jusqu'à maintenant je n'avais rien qui allait avec là j'ai enfin trouvé grâce à mon assis j'ai fait une box mon assis et le tissu j'ai trouvé le tissu qui va avec donc je me suis cousu ma blouse et maintenant je peux le mettre donc j'ai voulu le mettre dans la semaine mais je n'avais pas tourné donc j'ai dit non non ma blouse ne sera pas jolie et ma veste non plus donc je n'ai pas pu la mettre donc là je tourne pour cette semaine s'il ne fait pas beau je pourrais mettre mon gilet et ma blouse avec donc je vous la présente veste portée avec ma blouse je vous fais voir ça maintenant Abonnez-vous ! Donc voilà le gilet long avec Anna, bon ben je ne sais pas si ça me va ces manches bouffantes comme ça là, ça change un peu de style voilà donc contente qu'il soit fini la couleur j'adore voilà c'est vraiment des teintes très neutre voilà donc il me faut ou un truc uni ou un truc avec pas beaucoup de dessin en fait avec du noir ben oui si je me couds une blouse noire ça sera nickel blouse noire pantalon noir et ça forcément ça ira quoi voilà donc ça c'était pour mon gilet stické et après on va passer aux chaussettes alors désolé pas faire du bruit donc on va commencer par les chaussettes très simples à la vanille que j'ai fini il y a longtemps, il y a longtemps de cette année quoi donc j'avais commencé à faire toujours pareil c'est mon chip shop à l'époque mon chip shop et je sais plus que c'était comme le coloris bizarre donc là je garde tout mais là j'ai rien, ah mais si je l'ai là non c'est physifit ma petite laine excusez-moi tout va bien il n'a pas tout cool Sophie est en place ouais ouais vachement ouais je me concentre pour faire son truc aujourd'hui et donc ces coloris here comes the sun fait devenir le soleil un truc comme ça quoi donc voilà donc toujours pareil pour pour avoir le maximum utiliser le maximum de mes rayures j'ai fait un tube toujours pareil je coupe au milieu je fais mes côtes mes pointes et après je fais un talon après coup coup de chance c'est tombé pile poil donc d'après le calcul je répète toujours pareil mais on sait jamais d'après le calcul de tricoter ses chaussettes en rond de tricoter ses chaussettes de Elodie Morand et Émilie Drouin donc elles expliquent comment placer le talon à part un calcul et en fait c'est tombé nickel au niveau de mes deux bandes qui rappellent le talon donc j'étais trop contente en parlant de ça je suis allé à paris à aiguilles en fait j'ai rencontré pour ça fait deux fois trois fois que je la vois Elodie et Émilie je crois que ça fait deux fois une fois Lyon on s'est vu et là on s'est vu je suis allé de suite les voir à paris parce que donc Émilie a recommencé à faire des podcasts toute seule parce qu'au début elle faisait des podcasts toute seule je me rappelle et Elodie dans son dernier podcast donc alors son podcast c'est tête en l'air sur les aiguilles de tête en l'air je crois ouais je crois que c'est ça bon je vous le mettrai là et Elodie disait dans l'avant dernier podcast je crois le podcast avant Paris elle disait que elle avait envie de faire une magic ball coopérative c'est à dire que chacun devait amener un petit bout de de laine pour faire une grosse une grosse boule avec les joignes je sais pas comment on dit les joignes les noeuds magiques et qu'à la fin elle tricoterait la paire de chaussettes qui en découlait en fait de de cette balle et qu'après elle les offriraient les offrirait par un concours ou je sais pas quoi bon moi il s'avère que j'ai pas vu le post instagram passé parce que j'aurais bien aimé apparemment elle a demandé la 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 pour jouer en fait j'aurais bien aimé essayer d'estimer la la le poids de la balle en fait mais j'ai pas vu passer le post je sais pas bref et donc là elle a tourné un nouvel épisode où elle fait voir sa paire de chaussettes tricoter et en fait ça donne super bien ce truc même si c'est tout dépareillé que c'est pas du tout des mêmes moi j'ai peut-être j'ai amené ma petite petite boule de laine là j'étais trop contente d'aller les voir je leur ai dit ça y est j'avais de votre truc j'étais trop contente d'amener ma petite contribution et du coup j'ai envie de faire de prendre tous mes restes là parce que j'ai plein de petits trucs mais pas calculés voilà parce que moi c'est ça je me dis ah oui mais si tu fais deux rayures là à l'autre il faut que tu fasses de rayures finalement je pense que je vais faire une magic ball je vais les attacher et il arrivera ce qu'il arrivera et puis elle fera ça fera une paire rigolote quoi moi j'ai envie de faire ça dans pas longtemps je pense que je vais prendre tous mes petits bouts là parce qu'elle nous avait fait venir amener on disait quatre ou cinq grammes moi j'ai amené quatre grammes et quelques ça fait une bande comme ça quoi mais même si j'ai moins mais moi je crois que je vais faire ça mais sortir tous mes trucs et je vais les approcher les uns aux autres pour en avoir 70 grammes ça me suffirait et je me ferai ma paire de chaussettes toutes rigolotes avec des laines qui me restent donc ça m'a donné une très chouette idée et c'était vraiment sympa ce truc j'ai trouvé que c'était intéressant pour parce que bon je vais pas les voir chaque fois enfin si je vais leur dire bonjour oui mais du coup là moi je n'apporte pas mon livre pour pas le faire je suis pas besoin de le faire dédicacer bon elle m'a donné des jolies cartes avec un instant elle m'a donné une carte du coup elle m'a écrit sur la carte donc qui pour rappeler et elle m'a donné deux ah oui attendez je trouvais que ça c'était super sympa elle m'a donné deux fiches mémotechniques en fait je trouvais que c'est super sympa donc elle m'a donné la carte mémo pour le grafting donc c'est super joli c'est la belle carte et elle m'a donné la carte mémo pour le talon raccourci à l'allemande ah mais tiens hier je cherchais ce truc hier je devais faire un talon raccourci et je me suis dit jamais s'il faut que j'aille voir dans le livre mais en fait et voilà super parce que j'avais je l'ai pas en tête donc je me suis dit ah il faut que j'aille rechercher le livre j'avais la flemme alors que là en fait je pesais pouvait mettre ça dans mon patron et c'était bon bon mais voilà pour ce soir je l'ai donc je trouvais que c'était super sympa voilà j'ai eu tout ça j'étais trop contente surtout que c'est des belles belles images belles belles qualité franchement merci merci les filles et merci et rôle je crois donc voilà donc bon pour en revenir un talon après coup voilà donc j'adore ces chaussettes bon elles vont aller la couleur m'avait fait craquer quand je les avais vu passer j'avais dit je les commande de suite donc il me reste toujours alors il me reste plus du tout de la rillée parce que je vais ouvrir alors du coup ça doit pas être les mêmes ah si je suis arrivé à faire les mêmes si ça vient tombé je vais me rester pas grand chose et du coup j'ai pas gaspillé voilà il me reste toujours de la grisette toujours les talons contrastant il me reste toujours de deux grammes ou donc ça c'est pour la première paire et puis après je fais partie donc vous le savez depuis depuis le début je fais partie du calme d'ana noudel au sujet des du livre botanique de marie christine l'évêque donc on avance on avance tous les mois on fait on fait des des paires différentes donc on en est à voilà on a attaqué on est début avril là donc on a attaqué celle je n'ai pas encore attaqué moi on a attaqué celle d'avril donc là je vais vous faire voir celle de janvier où j'avais un problème dans mon épisode alors pas le dernier le dernier c'était les châles le celui d'avant je vous ai fait un appel au secours sur mes chaussettes donc je vous avais dit vous savez c'est celle là là je vous avais dit je cherchais de la pelote vagabonde coloris l'aventure tatin donc il ya une très gentille personne qui m'a proposé la même couleur alors pas la même base mais en fait ça aurait fait parce que c'était nylon sans vous mentir je crois que j'avais rabattu deux heures avant qu'elle m'écrive j'ai dit écoute c'est très gentil mais là je viens de rabattre donc mais je vais pas tout défaire c'est déjà deux fois que je j'avais fini donc dans les bonnes teintes donc c'est des équinacées oui équinacées donc petite soquette en maille torse et la petite fleur qui se forme très très jolie en petite soquette ça fait très mignon donc talons renforcés donc elle se commence par la pointe on commence par là et donc après une fois qu'on a passé le talon il ya je sais pas 10 rangs 20 rangs je sais plus mais c'est rien quoi voilà donc ça c'était la première que j'étais arrivée à faire avec je vous rappelle de tas de teintes contrat de teintes de deux écheveaux différents mais bon j'ai fait les talons fait la pointe les rangs renforcer et le dessus de la fleur en plus foncé mais bon ça se voit pas ça ça fait joli voilà et donc à mon épisode le fameux je voulais mais là je m'étais aperçu qu'il allait me manquer de la laine et je vous avais dit ben je détricoterai mon granito et je récupérerai les poches bon j'ai attendu quelques jours attendent avant de voir fin quelques peut-être une semaine deux semaines j'ai attendu un peu avant de détricoter mon pull j'ai commencé à détricoter j'étais content j'avais retrouvé le fil et tout c'est bon je détricote c'est bon et là je m'aperçois qu'en fait je détricotais le fond de la poche pas le devant le devant était tenu à la corde donc en fait impossible d'enlever la poche parce que la poche on va faire courir donc l'idée de la poche je savais qu'il y avait une construction un peu bizarre j'arrive toujours pas me l'expliquer donc là commencez à aller voir derrière d'ailleurs maintenant ça fait comme j'ai coupé mon fils mais ça fait trop vite je suis allé voir derrière dans ma poche j'ai trouvé une fille j'ai commencé à le défaire mais en fait je sais pas comment vous expliquer mais en fait c'était pas le bon côté qui se défaisait ça ça restait collé à la corde ça ça restait collé à la corde et c'est derrière que ça se défaisait et en plus je me suis rappelé que ça je l'avais cousu à l'écoute donc au bout d'une rangée j'ai détricoté ça je me suis aperçu que ça faisait pas du tout j'ai dit mais en fait ça me sert à rien parce que si je coupais avec un ciseau mais ça n'aurait fait que des petits fils donc j'ai dit ben sophie c'est mort donc il faut que tu trouves un plan b donc après avoir essayé avec ce pull j'y suis pas arrivé j'ai attendu un peu je me suis dit peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider et un jour je me suis rappelé que cet été j'avais mon projet piscine c'était un pull c'était un pull dans les verres d'eau de j'ai fait un pull dans ce temps là donc ça c'est l'énamouré coloris vertige voilà donc ça c'était le je l'ai pas fini mon pull je l'ai mis au placard là parce que je sais pas si je vais le défaire ou pas du coup j'avais trois écheveaux qui étaient en train d'être entamés et du coup j'ai pris un écheveau donc ça c'est un quatrième qui me reste que pour l'instant je n'utilise pas et en fait je me suis aperçu que c'était dans les mêmes verres il n'y a pas les speckles mais c'était le même verre donc j'ai dit ben sophie faute de mieux tu vas prendre ça quoi donc j'ai défait ma chaussette j'ai fait la pointe comme en fait j'ai défait jusqu'à la pointe j'ai refait tout ça avec ma couleur sans speckle donc avec ma couleur de remplacement et j'ai calculé je sais pas comment j'ai fait je pense que j'ai pesé pour savoir à partir de quel moment je pouvais reprendre la belle couleur je pense que j'ai pesé s'il me manquait 20 g j'ai pesé 20 g enfin je vous dis 20 g mais je sais plus je crois que c'est 10 g qui m'aura manqué donc j'ai pesé 10 g je les ai faites j'ai tricoté ces 10 g et après j'ai repris mes restes c'est à dire la couleur la vraie couleur de ça et j'ai repris mon plus foncé là et mon plus foncé en talons j'ai refait exactement pareil du coup il ya que le corps du pied qui sera dans mes chaussures voyez là on voit la différence ça c'est la vraie couleur la bonne laine et ça c'est pas la bonne je trouve quand même alors c'est pareil pas pareil mais je trouve que je me suis bien sorti sur ce coup là parce que oui d'accord c'est pas la même couleur il manque les speckles mais je suis quand même dans le même verre et une fois dans les chaussures et bien en fait ça se verra pas parce que dans les chaussures on voit on voit ça donc là je suis personne ne voit rien et je me suis quand même pas trop mal débrouillé pour ses équines assez voilà sinon le modèle alors moi ce qui m'embête un peu dans marie christine l'évêque c'est qu'elle tricote tout en deux cinq donc au début ben tu sais pas je te dis en deux cinq bon ben si elle dit en deux cinq on va faire en deux cinq sauf qu'en fait non je pense qu'elle tricote très très serré moi je fais deux vingt-cinq et du coup je fais la taille plus grande elle fait elle a dans son patron vous les fait voir quand même dans son patron elle a soixante et douze mailles donc la première paire je les fais en deux vingt-cinq mais soixante et douze mailles et je me suis aperçu quand même qu'elles sont un peu grandes donc je me suis dit arrête de te casser la tête tu prends la taille elle comme tu aurais fait normalement et maintenant en fait je fais taille elle est de vingt-cinq sauf pour bref je vous expliquerai donc les équinacées mois de janvier donc je vous rappelle le calais on est un petit groupe sur insta mais après il suffit que vous je crois il suffit que vous juste vous vous postiez avec le hashtag botanique je vous le marquerai là hashtag botanique cal 2022 je crois je vous mets là pour être sûr du coup mais dans le groupe bon bon je participe pas trop parce que j'ai pas trop trop j'arrive pas à suivre toutes les organisations mais les photos je les regarde c'est fou comme chacune on a une interprétation différente du modèle qui arrive c'est drôle comme on dit le mot on regarde le modèle on se dit ah ouais on la voit bien dans cette couleur et bien en fait il ya des plein de personnes qui le font différent mais ça fait aussi joli c'est c'est rigolo c'est rigolo comme on a la perception du modèle qui est différente donc après les équinacées après comme elle s'appelle anne anne à nous d'elle a fait un genre de calendrier pour qu'on soit à peu près tout heure après on peut faire ce qu'on veut mais moi je trouve que c'est bien qu'on fasse tout ensemble le même modèle au moins on peut céder et puis au moins on voit les avancées ça nous motive franchement je pensais pas que un groupe comme ça allait me motiver je disais que je ne voulais pas faire de chaussettes je crois que cette année je vais en avoir 12 plus je voulais pas toutes les faire mais en fait on se laisse fait je sais pas moi je trouve que c'est bien de tous alors dès que alors en principe en trois semaines je fais ma paire et donc j'ai une semaine de off où je ne fais plus la chaussette de marie christine je vais en faire une autre et je commence à en faire une autre et en fait on est tout à trembler pour les premiers pour qu'on monte alors déjà avant on se fait voir les laines et tout mais c'est vachement motivant et même les paires de chaussettes que je ne voulais pas faire je crois que je vais les faire rien que parce qu'on est dans le groupe et que c'est sympa alors tu as l'étape où tu vas chercher ta laine tu as l'étape où tu fais voir ton montage tu as l'étape où tu fais voir ton avancée ta première chaussette et puis ta deuxième c'est trop cool moi je trouve que c'est trop cool finalement c'est top on a un petit doute on envoie un message on est on on a une réponse d'une ou de l'autre c'est super franchement très très bien anne franchement ton initiative a été au top et merci aux personnes qui me suivent et qui m'ont dit mais si on va on va t'aider il y a plusieurs personnes qui m'avait écrit qui m'avait poussé à le faire et j'étais trop contente franchement merci beaucoup alors la deuxième paire de février c'était graminé donc graminé on partait d'en haut et on descendait alors voilà il y a alors ça aussi bon je m'excuse je suis très brouillonnais je suis un peu excitée aussi je me suis fait deux heures de sport ce matin pour me calmer ça marche à fond vous avez vu bref revenons à nos moutons alors moi en principe je préfère faire par le pied alors je m'appelle plus quand même toe up ouais je préfère aller toe up parce que je m'étais dit non les toe up c'est mieux c'est mieux je préfère finalement dans le botanique il y en a beaucoup de toe up et beaucoup de coeur down et bien maintenant mais je m'en fous ça me dérange absolument pas de commencer donc celle là elle a commencé par le haut et après on déroule la pointe alors c'est bizarre parce qu'elle fait très rayée alors qu'en fait à la base elle était pas rayée ma maman elle n'est pas auto rayante si vous voulez elle fait super rayée mais elle n'était pas du tout auto rayante et donc ça c'est mes graminées donc les graminées se caractérisent par une dentelle là avec des côtes torses après on continue avec que la dentelle sans les côtes torses est arrivé à l'endroit du talon ont fait talons renforcés et on finit que par on longe avec je sais plus une maille envers fait bref et ça c'est le pied voilà donc la pointe est un peu spéciale bon une fois porté c'est ça va mais je me rends compte quand même que voilà là j'ai fait 2 25 72 mailles et c'est trop grand en fait il faut que je fasse du 2 25 60 64 mailles je crois 68 mailles parce qu'en fait les 72 ça me va mais c'est je suis à grand je trouve que mon pied alors c'est sûr que c'est des côtes donc on joue toujours avec la grandeur mais mon pied je préfère quand c'est un peu plus tendu en fait voilà je pense que dans dans les chaussures et tout ça prend plus de place et c'est pas utile quoi alors par contre ce que j'aime bien dans les dans les paires jusqu'à maintenant de marie de marie pierre marie christine pardon marie christine l'évêque c'est qu'en fait elles ont l'air compliquées mais en fait elles sont très simples à faire ça fait un effet bœuf mais en fait c'est pas compliqué du tout et ça c'est appréciable parce que du coup on se prend pas vraiment la tête en fait sur moi c'est ça je voulais pas faire le calme parce que je me disais mais non c'est trop compliqué je vais me prendre la tête à faire des trucs c'est que des chaussettes je vais passer un temps fou ah oui je passe du temps mais bon en ce moment j'en ai marre des plus alors on fait passer un bon moment quand même tricot donc c'est bien et en fait c'est pas du tout compliqué franchement et puis on change tout voyez là on fait ça mais après on fait on voit notre avancée et après quand on arrive au talon se dit ah oui c'est bon là c'est simple donc voilà donc je vous fais voir mes deux donc c'est de la laine hollande donc toujours pareil la teinturière irlandaise que j'aime bien c'est un club qu'elle avait fait donc ben c'est des coloris que j'aurais jamais utilisé en fait et là le coloris c'est mais bon elle a changé tous ses coloris c'est plus du tout les mêmes j'arrive même pas à lire à clienton adianton je sais pas de toute façon a changé toute sa gamme de coloris donc c'est plus du tout les mêmes donc du coup voilà donc c'était un verre je m'étais dit ça en châle je mettrais jamais et comme je commandais toujours des quantités nylon avec du nylon parce que je m'étais dit au moins si ça me plaît pas je le mettrais toujours dans des chaussettes et donc ben c'est la première fois que j'ai une paire de chaussettes vertes bon avec celle là celle que je vous ai présenté mais c'était un verre d'eau donc c'était déjà pas pareil donc janvier vert vert d'eau février vert donc ça fait ça fait bizarre parce qu'on dirait que c'était autorien mais pas du tout en fait c'est bizarre comme bizarre bon c'est joli quand même voilà sauf que j'aurais voulu que ça soit un peu plus uni mais bon voilà donc je rappelle ça c'est les graminées et en février en mars pardon alors là on s'est attaqué à un morceau je vous raconte pas qui finalement a paru plus compliqué que ce que c'était réellement donc c'est encore une bonne expérience donc c'est les moussées lichens mais pardon moussées lichens donc là on commençait par la tige donc c'est ça c'est là où je vous dis que finalement maintenant ça me dérange absolument pas de commencer par la tige parce qu'en fait c'est autant je pensais que c'est en fait c'était trop serré et moi j'utilise alors elle le dit toujours de commencer par le long tail caston pardon le 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 montage classique toutes ses cos et ses pairs quand elle commence par en haut elle le dit long tail caston moi je fais le long tail le long tail twisting caston on fait une étape en plus qui fait qu'en fait ça être ça et ça se retrouve beaucoup plus élastique voilà donc ben finalement je trouve que en fait c'est la vachement large et parce qu'en fait j'ai préféré commencer par la pointe pour avoir un rabat plus élastique en haut c'est pour ça que j'aimais cette technique là parce que je trouvais que je me disais que par la cheville par le par le mollet c'était beaucoup plus resserré mais en fait non regardez et ça fait pas chou fleur et ça se finit super bien voilà donc les mousses indiquaines les mousses indiquaines donc voilà ma version j'ai voulu de l'autonale donc ça c'est une laine régia que j'avais acheté alors maintenant je sais qu'elle est sur ciseaux magique à un prix 3 euros et quelques moi je l'ai acheté sur amazon il ya deux ou trois ans donc c'était de la régia donc naturel que j'ai décidé de teindre donc donc c'est l'avantage que ça que c'est de la régia chacun de mailleurs je sais pas comment on dit et du coup je les teins je me suis amusé atteindre parce que je voulais trouver donc je vais faire court je voulais trouver un marron pour un futur gilet voilà et pour trouver mon marron deux jours avant j'ai fait deux mélanges j'ai fait deux mélanges pour voir si les marrons me plaisait et donc ça ça résulte d'un essai que j'ai fait donc là c'est pas la bonne couleur du tout c'est beaucoup plus chaud voilà donc une fois que j'ai trouvé ma couleur après je me suis dit bon ben c'est bon j'ai trouvé mon marron maintenant je peux m'amuser et j'ai fait des spécuels ne voit pas trop ça se voit peut-être plus sur la chaussette bien sûr j'ai fait des spécuels saumon et marron voilà donc ça c'est après avoir trouvé la couleur que je voulais je me suis amusé à faire des spécuels voilà donc la chaussette donc il faut savoir quand même que la régia naturel elle est très très épaisse donc moi j'ai considéré que ça allait être une chaussette d'hiver vraiment d'hiver donc voilà donc on commence donc première fois que je faisais torsades première fois que je faisais torsades sur des chaussettes et je les ai fait donc à magic loop quand même parce que ben pour différencier le devant du débat enfin pour séparer les parce que le circulaire pour se retrouver dans le dans le diagramme c'est dur donc j'ai préféré faire un magic loop mais par contre je n'ai pas pris d'aiguille auxilia je suis arrivée pour la première fois à faire sans aiguille auxilia c'était que demain et à chaque fois à pincée ou devant ou derrière et franchement j'ai super ça a été très très simple à faire ça m'a pas et j'ai gagné du temps en fait et de pas avoir cette de cette cette aiguille à transporter et à mettre devant ou derrière voilà par contre ça on croit que c'est une torsade mais en fait ce n'est pas du tout une torsade donc ça c'est très très simple à faire il n'y avait que donc ces deux là qui était un peu plus pointu à faire mais bon le diagramme est bien fait donc chaque taille a un diagramme c'est quand même bien fait et donc je suis très contente parce que première fois sur des chaussettes et première fois sans aiguille à torsades et bien sûr je n'ai pas pris la tête donc ça c'est sur les deux côtés après talons renforcés toujours pareil alors c'est vrai que bon je trouve qu'elle fait beaucoup de talons renforcés j'ai peut-être faire un dans la prochaine là je vais peut-être faire un vous avez compris quoi un intercalé là un deuil de perderie j'ai envie de changer un peu de faire euil de perderie pour la prochaine fois et donc après dessus des côtes donc dessus de pied des côtes donc c'est sûr que ça c'est élastique ça va tout le monde et là je les ai fait trop grande déjà je me suis fait avoir je les ai fait trop longues donc je fais déjà du 41 mais là je pense qu'à une 42 ça va donc elles me sont un poil grande et j'ai décidé de comme je les trouve très épaisse cette laine j'ai trouvé que quand même quand elle a fait donc elle vous dit de faire tant de répétitions et moi sur ma cheville je trouvais que c'était court j'ai dit c'est une laine super épaisse il faut que ça soit pour l'hiver quoi donc pour l'hiver j'ai refait un motif de plus je sais pas comment vous expliquer je sais pas on va dire que un motif c'est ça on va dire ça donc elle vous dit tant de fois et bien moi je l'ai fait une fois de plus pour qu'elle monte un peu plus haut donc là ça va être vraiment des chaussettes très très chaudes mais un poil grande ça je suis un peu je me demande si je vais pas défaire ça parce que je les ai fini par là du coup avec un grafting je me demande si je vais pas les défaire pour refaire la pointe plus courte parce que c'est un peu j'ai fait une photo instagram et parce qu'il faut les poster pour pouvoir faire le cal il faut les poster donc voilà je suis mes photos instagram et à un moment donné on voit ça plisse ça plisse sur le pied ça fait pas très beau donc je verrai je verrai au portée bon ben pour l'instant là ça va dans la boîte de bas donc je les porterai que l'année prochaine en fait donc je verrai si si je reprends et si je raccourcis pas mon pied pour que ça soit sur le pied plus tendu en fait parce que là en fait ça fait un pli au niveau de là mais là pareil ça paraît compliqué bon c'est sûr qu'il faut être un peu faut regarder un peu son tricot et forcément et pour savoir si on le fait devant ou derrière bien sûr mais ça moi pour moi je pensais que c'était archi compliqué et en fait non ça se fait franchement ça se fait voilà et donc à je vous ai pas mené celle que je suis qu'il faut que je commence mais ce sera pour la prochaine fois c'est les bleu thiers de donc marie christine évêque du hivobotanique et c'est de la dentelle voilà donc là j'ai pris un coloris très printanier donc voilà pour mes objets terminés pour mes objets en cours on va attaquer un sujet épineux très très épineux il me prend la tête ce truc bon objet en cours on y va le madame adore le madame adore ben je peux vous dire que je commence à pas trop l'adorer ce truc le madame adore il me prend la tête un point vous pouvez même pas vous imaginer le madame adore donc déjà 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 j'ai voulu faire ce patron pour la construction je me demande si vraiment c'est un patron pour moi depuis le début je sais que ça risque de pas m'aller bon je m'étais dit c'est pas grave je veux voir la construction ça me plaît ça change un peu la construction et change le fils était était comme on dit donc la construction change parce que c'est des chocsouris le film plaisait parce que c'est un film différent donc pour pareil comme je m'ennuie mais je me suis dit fait le madame adore donc quand le style nikkiting a sorti j'ai de suite acheté et là est venue la question de du film donc le film je l'ai acheté chez elle bien sûr et donc il y avait le blush comme ça brush ou blush bon bref bleu il y avait ça il y avait d'autres couleurs et il y avait du naturel bon il me fallait donc je vous faisais vachement baisser le prix de je crois qu'il était à 14 euros pour moi je me suis dit que je me suis dit je me suis dit sophie on va se calmer un peu on va pas quand même exagéré parce qu'autant tu le mets pas autant tu le mets que pour chez toi donc prends le naturel déjà ça me faisait vachement baisser le prix de je crois qu'il était à 14 euros je suis là 14 donc x 5 ça me fait 70 euros un truc comme ça déjà c'était un peu plus raisonnable parce que l'autre c'était 110 je crois que l'autre c'était 110 et si je prenais naturel c'était 74 alors je sais plus les frais de port compris ou bon je regarderai donc voilà bon là je n'ai pas fini de bobiner parce que pour l'instant j'en suis à mon cas à mes tricotent mes quatrièmes écheaux donc là je me suis dit quand je l'ai vu arriver j'ai j'ai dit ah quand même sophie tu aurais dû le prendre de couleur bon tu vas te le teindre tu vas essayer donc en sachant que c'est du coton que ça prend pas bien tout ça j'ai quand même fait des essais pour des paires à chaussettes j'ai dit ben tiens c'est pas grave tu vas essayer tu vas te faire une séance de teintures enfin une deux ou trois et j'ai essayé alors attention pour le bruit on me suis dit ben sophie essaye de te faire un rose qui te plaît si tu y arrives et ben écoute tu te le fais colorer toi même donc j'ai commencé par donc ça c'est des laines à chaussettes donc ça va pas le fleuve pas le fleuve de ça j'ai commencé par celui là donc ça c'est du coup c'est une laine à chaussettes que je vais utiliser pour le cal de marie christine l'évêque il n'y a pas de problème je les utiliserai donc je suis là je suis là j'ai dit ah c'est un peu trop été ouais non tout un pull comme ça ça fait un peu trop été dans ma lancée chez un va faire un peu plus obtenu ah ouais mais là non c'est trop violet je le mettrai pas je peux vous dire ça m'a gonflé et gonflé donc trop d'aigle une journée entière atteindre pour à la fin te dire non ça ça fait pas mon mari me dit ah celui-là je ne mettrai jamais je me connais parce qu'en plus c'est pas il prend de la place ce pull quand même il n'est pas et tout ça ça fait de la masse j'ai dit violer comme ça parce que là c'est pareil il est ouais vous le voyez de la bonne coupe donc tout un dimanche à faire ça pour à la fin du dimanche me dire eh ben non ça sera pas ça et puis quelques jours après j'ai dit quand même sophie tu vas bien arriver à trouver ton ton rose tiens si tu le faisais comme ça mais un peu moins éteint parce que je le trouvais un peu trop éteint en fait donc vas-y sophie refais un essai donc là j'ai pris que des 50 grammes parce que déjà j'avais plus de 100 grammes c'est bon on arrête j'ai pris que des 50 grammes j'ai dit je rajouterai un talon pointe contrastant donc voilà donc la différence oui c'est vrai c'est un peu moins éteint mais ça ça me fait rose malabar quoi j'ai dit non mais ça je le mettrai pas ah tiens si tu allais un peu plus dans le saumon ah ouais ouais sophie le saumon ça va être bien bon le saumon bon là il sort un peu trop rose il est un peu plus saumonné mais j'ai dit mais ça c'est pareil c'est trop vif ça et ça c'est trop vif ça c'est un peu trop terne et ça ça fait trop rose rose malabar quoi j'ai dit laisse tomber bon à la fin j'ai dit c'est bon on fait du naturel on arrête de s'embêter on arrête de perdre du temps et de se prendre la tête on fait du naturel donc je sais pas si je vous ai fait voir le naturel bon voilà l'échantillon échantillon j'ai pas fait comme elle a dit parce que c'est en rond parce que c'est ça me gonfle de faire des trucs en rond donc bon j'ai fait à peu près un ça faisait de toute façon il y a tellement d'aisance alors le problème de ce patron c'est qu'il ya que quatre tailles alors oui il ya beaucoup d'aisance mais du coup j'ai pas fait en tête bon il ya que quatre tailles donc j'ai pris la troisième taille et je me suis dit si mon échantillon est plus serré c'est pas très grave ça le fera un peu moins un peu moins déjauger on verra donc finalement en le tricotant je m'aperçois que le blanc parce que c'est pas un blanc blanc fracassant c'est quand même un blanc crème voilà je me dis que finalement c'est le je le mettrai il va être salissant mais finalement je le mettrai donc voilà mon échantillon est donc première galère à la couleur et deuxième galère alors la construction est bien parce que c'est intéressant c'est intéressant la construction parce que c'est un truc que j'ai jamais fait la dentelle est très facile donc ça va c'est pas dur mais ces explications moi je comprends pas les explications j'ai un problème en ce moment où je sais que j'ai un problème dans ma tête en ce moment de concentration de tout ça mais je sais pas je sais pas il faut regarder le diagramme mais il faut regarder les explications écrites donc déjà d'entrée je me suis trompé pour faire recours d'entrée elle fait faire des augmentations je n'ai pas compris parce que moi enfin je sais pas comment dire je veux pas critiquer parce que c'est peut-être moi qui interprète mal et que c'est moi qui ne vais pas bien et qui ne comprend pas mais je pense qu'il y a des soucis quand même dans ce patron pour ma part moi on dit tricoter ses 20 rangs comment je pourrais vous dire tricoter les 20 rangs donc moi je prends ma grille je vous la mets un peu loin je tricote les 20 rangs sauf qu'après tu as une ligne qui te dit comme ça et là elle te dit plein de choses ben au moins les 20 rangs je les ai déjà tricotés donc déjà il faut que tu redétricotes et que tu refasses donc déjà il y avait 8 augmentations que je n'avais pas faites j'ai dit c'est bon je redéfais pas j'avais fait 20 rangs donc j'ai dit non je redéfais pas ben ça fera moins de désance ça c'est bon c'est bon c'est bon donc j'ai commencé mon pull donc là pour vous le faire voir horreur malheur parce que la construction est tellement bizarre vous verrez rien donc on commence par en bas donc je vais vous le faire à l'envers mais on commence par en bas donc très joli montage vous savez il y a deux rangs de préparation et deux rangs montage tubulaire en cote de deux donc ça très bien j'ai fait mes cotes parfait on commence et en fait dès là il ya des augmentations qui se font dans le jersey d'à côté là là bon ben au bout de verra je me suis aperçu que j'avais pas fait des augmentations donc j'avais quatre maillots là quatre maillots là que je n'avais pas j'ai dit bon c'est pas grave lui alors lui maille quand même sur une grosse laine ça fait énorme j'ai dit c'est pas grave je continue donc j'ai continué mon dessin tout va bien tout va bien tout va bien à un moment donné elle le dit de séparer forcément le dos donc lâche au dos le dos du devant donc voilà je sais pas mais là là j'ai adoré donc elle fait faire un montage provisoire pour commencer à faire les manches en fait mais là si tu n'as pas tes quatre mailles et bien tu n'es pas bon pour tes motifs donc j'ai créé quand je me suis aperçu qu'il me fallait les quatre mailles parce que sinon tu repars d'un motif et tu n'arrives pas au bon moment pour le motif qui est déjà créé par là j'ai créé quatre mailles là bon ça c'était pas gênant j'y suis arrivé j'ai fait mes quatre mailles c'est bon donc quatre mailles là quatre mailles là voilà quatre mailles là quatre mailles là j'y suis arrivé bon c'est fleuve ça se voit pas c'est bon donc je continue bon vas-y que tu fais ton dessin c'est joli c'est joli voilà il n'est pas bloqué mais là ça fait joli ça fait des vagues et tous et ça se alors oui je me fatigue je me fatigue moi-même alors je regarde un podcast de caroline petit plimousse 02 et là elle a commencé parce que je sais qu'elle a acheté elle au fait de la laine à fait de la laine je crois à l'acheter en couleur blush donc je la suis je regarde son podcast et elle dit changer d'aiguille je le sépare alors je crois que c'est choupette choupie ouais bon bref une personne lui a dit que ce modèle il fallait le faire avec des aiguilles bois et c'est vrai que moi je m'arrachais les cheveux avec ces aiguilles métal donc j'avais des nick trop nick pro de métal parce que là on est en 5 je crois qu'on est en 5 mm pour le corps j'ai pas de je tricote avec des aïa aïa mais en 5 je les ai pas dans mon truc donc j'ai pris des nick pro que d'habitude j'aime bien tricoter avec mais impossible à tricoter mais ça ça glisse pas c'est et donc cette personne je crois que c'est choupette choupie dit à caroline donc caro petit plimousse 02 dit prendre un câble plus petit parce qu'elle avait pris un très long câble et des aiguilles bois et là j'ai écrit j'ai dit maintenant je crois que tu vas me sauver la vie quoi j'ai pris mes aiguilles bois effectivement c'est nettement mieux alors le premier soir bof mais maintenant oui maintenant ça glisse mieux il n'y a pas de différence je pense entre les aiguilles métal et bois en termes de rendu mais c'est beaucoup plus agréable donc déjà ce film passe pas donc on le tricote en double donc ça c'est on le tricote en double donc ça c'est pas gênant franchement de tricoter en double et ce il se met ensemble on croit que c'est qu'un fil franchement c'est pas ça c'est pas pénible donc ce fil est un peu bizarre ces explications de patron mais je sais pas moi il n'y a pas il y a je sais pas et tu tu regardes ton patron mais après il faut que tu ailles au rang 13 le rang 13 sauf qu'après le rang 14 il faut que tu ailles un peu plus haut parce qu'elle te dit que tous les rangs verts en 1 sont comme ça après tu vas à ton rang 15 mais le rang 15 il n'y a pas de diminution par contre le rang 17 il y en a ça me prend la tête quoi franchement donc en fait le tricot le soir je tricote entre midi et deux je détricote ce que j'ai fait la veille parce qu'en fait ça va pas et c'est ça depuis quelques soirs et j'ai une erreur dans mon patron alors j'ai une erreur sur mon épaule là je suis en train donc j'ai séparé j'ai séparé pour faire l'épaule je sais pas par laquelle on commence la droite par exemple on va faire la droite et après la gauche la droite à la fin il faut avoir un certain nombre de mailles dans ma dans ma taille il faut 74 mailles je me retrouve avec 81 mailles donc j'ai dit sophie c'est pas bon tu défais donc là tu défais pratiquement tout ça je reprends il ya un truc t'as pas compris sophie t'as mal fait refait concentre toi je reviens 81 mailles j'ai dit bon sophie tu la laisse de côté tu fais l'autre avec un peu de chance tu arriveras à 81 maille et ça fera donc sophie elle a mis en attente elle a commencé celui là et là 74 maille du premier coup donc alors attendez je coupe donc je reprends les enfants sont rentrés n'est donc 74 mailles du premier coup donc sophie qu'est ce qu'elle a fait elle a défait ça c'est 81 mailles elle a refait une troisième fois et là vous n'allez pas me croire 81 mailles là je pète un câble honnêtement je pète un câble là j'ai envie de le mettre au feu ce truc mais franchement franchement parce que je veux pas alors je veux pas écrire à des animaux parce que mais elle a fait tester donc si elle a fait tester c'est que ça marche c'est que c'est moi qui vais pas mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça va pas et ça me prend la tête là je sais plus je j'aurai eu la cheminée d'un éclairé j'ai pas de cheminée j'aurai eu le poêle à bois enfin graminé fait bref j'ai réouvert la porte j'aurais pas lancé heureusement qu'aujourd'hui t'es pas éclairé parce que sérieusement je pète un câble je pète un câble oh putain bon sophie donc ben voilà voilà là je sais plus je sais plus 80 mailles mais je vais couper je sais pas je vais ça me saoule ça me saoule parce qu'il y a une erreur je n'arrive pas à la trouver je veux pas écrire à la designer parce que je me dis que quand même elle était testée ce patron donc les nanas elles ont pas dû trouver tomber je sais pas je sais pas bon bref donc là je me dis que j'attaquerai bien le dos mais je me suis aperçu que le dos on se raccrochait à là oh ben oui ça gêne pas en fait tant que je suis pas en haut là ah ben oui je vais faire ça allez on va se laisser notre chance je vais commencer le dos ce soir donc ça c'était en attente je vais reprendre le dos le temps que je monte mes nerfs se seront calmés et j'aviserai de retétricoter mon fameux 81 mailles là je sais pas pourquoi je sais pas d'ici là il y aura peut-être un podcast qui diront qu'il y a une erreur et que du coup ça a été réparé je sais pas moi je me sens pas je me sens pas d'aller me plaindre à la designer en disant je pense qu'il y a une erreur non me rembarrer vite fait bien fait en me disant si tu sais pas tricoter c'est tant pis pour toi quoi voilà moi je vois comme ça donc je me sens pas pour l'instant de contacter la designer il y a un truc que je fais pas je sais pas donc on va attaquer par le dos donc je sais pas si vous vous arriverez à le voir parce qu'autant le jour il passe au feu quoi sérieusement le madame adore pour l'instant je sais pas si je vais le mettre beaucoup parce que souvent on est à feu et à sang quand on le fait puis après les nerfs ça passe les nerfs pas son oubli et finalement heureusement d'ailleurs une fois j'avais fait le pigamon que je vous ai dit que ça avait pris trois mois que j'en pouvais plus de ce pull que je le prenais tous les jours parce que sinon je l'aurais abandonné et bien c'est le pull que j'ai le plus mis cet hiver un confort une chaleur au top une tombée trop bien donc des fois il faut pas s'arrêter au moment où quand on le tricote ça va pas parce qu'en fait finalement je suis étonné que le pigamon j'ai autant mis bon déjà la couleur grise je savais que c'était une valeur sûre mais vu comme il m'a pris la tête à faire je ne pensais pas je ne pensais pas que je pourrais passer le fait de le mettre autant outre le fait qui m'est gonflé de le mettre autant de temps autant souvent donc voilà pour le madame adore et après je m'en mêle des filles alors après bon j'ai des paires de chaussettes que je ne vous ferai pas voir à tiens si je suis allé chercher la bleu tié donc marie christine évêque que je vous ai dit le nouveau patron d'avril donc on commence par la pointe pour celui là et voyez une dentelle qui à mon avis est assez simple et ça va se terminer par un ça ressemble un peu à l'équinacée je trouve là un truc qui rapproche voilà donc ça et voici la laine que j'ai pris donc pour moi c'est très alors comme je l'avais détricoté de mon roquiti vous savez que j'avais fait des essais donc finalement voilà donc je le trouve très très printanier et je pense que ça sera beau avec avec bleu tié avec la dentelle j'espère que ça rendra bien donc il y aura un peu de toutes les couleurs là du jaune et puis ça me fait du bien d'avoir ces couleurs là en au printemps voilà donc ça ça sera enfin il faut que je l'attaque ce soir aussi et avec les filles du tricoté alors ça aussi c'est un c'est un bonheur ce tricoté je vous garantis que je suis trop contente je suis trop contente là normalement samedi prochain enfin je sais pas quand c'est que va sortir le podcast mais normalement samedi prochain il y a le tricoté une fois par mois même j'aimerais bien dire deux fois par mois mais bon ça va pas être possible pour deux fois par mois il faudrait qu'on se voit ça serait trop bien et donc on a un groupe ben pour savoir un peu les avancées de chacune et pour se mettre d'accord enfin pour quel samedi on se voit quoi et donc le tricoté je sais plus qui le jour du tricoté le dernier je crois que c'est my little mime Marielle qui nous a dit bon bref à la fin de la soirée fin à la fin de l'après midi chacun rentre chez soi et je crois que quelques jours après je trouve plus son pseudo je vois je vois l'image de son pseudo bon c'est céline céline nous dit j'attaque ça et là le truc que je voulais faire depuis des mois et des mois et des mois j'ai pas pris le patron le bucket bag de petite nitte vous savez le fameux sac à projet je l'ai pas pris le fameux sac à projet en nid d'abeilles alors on l'a vu dans plusieurs podcasts et depuis que je l'avais vu j'avais dit je veux le faire je veux le faire j'avais ma laine et tout de laine que je ne savais pas quoi en faire que je savais que je ne ferais pas un pull ou un châle et je m'étais dit ben tiens c'est de la belle laine tu prends ça et au moins tu te feras plaisir à regarder ton sac à projet je compte mettre des chaussettes dedans comme ça comme en ce moment je suis à fond chaussettes ben je serais contente de l'utiliser pour chaque 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 chaussettes et du coup j'avais cette cette laine là que j'ai acheté en déstache à je sais pas qui de la soc c'est de là ah ouais mais là si j'enlève ça ça a tout me défaire mon truc non je sais pas comment ça se dit kingfiber donc c'est fait au en angleterre apparemment donc c'était un haut enfin one of the kind voilà et c'est merino single donc je pouvais pas le mettre dans des chaussettes parce que c'est un single que merino et je savais très bien que ça même si la couleur me plaît beaucoup si j'aurais j'aurais pu penser à un châle mais bon c'était un peu chaud pour accorder après un châle avec avec les habits quoi voilà donc ça quand j'ai vu le bucket bag j'ai dit mais c'est là dedans que je vais le mettre et je vous avais dit que j'avais je vous avais dit ah ouais j'ai tout défait et je vous avais dit que j'avais commandé il ya quelques un an ou deux ans à la bien aimé c'est un assortiment en fait c'était une brochette qui faisait donc c'était j'avais eu de la mondime j'avais eu mais c'était une variété de chaque laine et en fait ben en fait c'est l'arnaque ce truc parce qu'en fait tu peux rien faire et en plus c'était des habits accident donc ça veut dire que c'est même pas reproductible donc ça ça on le savait fait c'était pas dit dans le descriptif moi j'avais pas compris ça donc total tu peux même pas moi je m'étais dit ben oui tu en recommanderas et en fait je me retrouve avec une balle de mohair mais à pied accident donc du coup impossible à racheter une pour faire un projet quoi total j'ai dit ben un projet et ben voilà je mets les deux ensemble et au moins je vais l'utiliser et la belle laine oui ça fait un peu râler de toute façon je vais dans mon stock qu'on m'a dit je crois que c'est Marielle ou Clotilde bon je sais plus qui m'a dit ben de toute façon tu l'as dans ton stock donc de toute façon autant qu'à faire utiliser de là quoi donc c'est ce qui n'était pas faux et du coup j'ai commencé mon bucket bag donc forcément ben là aussi je me suis encore trompé j'ai fait plus d'augmentation donc on commence par là et on fait des augmentations donc là 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 sauf qu'à un moment donné il faut s'arrêter bon mais moi j'ai continué donc j'ai beaucoup plus de circonférence je crois que j'ai une dizaine de maille de plus j'ai beaucoup plus de circonférence que ce que je devrais avoir j'ai du buzz pas grave il sera un poil plus grand j'ai assez de laine et c'est pas un reste c'est des échevaux entiers donc bon c'est pas grave donc voilà le point nid d'abeille c'est la première fois que je fais le point nid d'abeille donc souvent il est dit que c'est un point brioche nid d'abeille c'est ça ressemble au point brioche mais c'est pas vraiment du point brioche c'est pas vraiment du point brioche c'est un point nid d'abeille forcément donc il y a deux façons il y a ou on fait toujours le même rang donc elle explique qu'on peut faire ou toujours le même rang mais on fait et ben des vrappes enteurs enfin on fait une maille de l'autre côté du rang pour inverser le sens du tricot et on fera toujours le même rang ou alors on fait quatre rangs qui sont deux rangs qui se ressemblent en fait qui sont un peu décalés mais voilà moi j'ai décidé de faire quatre rangs comme ça au moins ça me fait changer de chaque fois de tour parce que je me suis dit à un moment donné tu vas te tromper tu vas oublier de tourner ton tricot et tu vas te tromper alors que là quatre rangs ben tu suis tes quatre rangs et puis voilà maintenant j'arrive à peu près à reconnaître je sais à peu près de par quoi commencer donc bon il faut faire 18 cm donc je suis pas encore bon là c'est pas beau parce que c'est l'endroit où il ya le marqueur de début de rang donc voilà pour ce côté là bon la laine je sais pas si ça rend bien bon c'est pour un truc pour un bucket bag donc bon voilà donc ça ça sera la circonférence de mon sac à projet ça va être grand finalement je mettrais peut-être un chal dans le déchaussette voilà donc bon j'en fais un peu tous les soirs un peu voilà bon l'autre fois je me suis trompé le dessin se faisait plus donc il a fallu que je défasse au moins ici rangs n'est ce pas ça c'était super donc j'ai enlevé mes aiguilles j'ai défait et j'ai repris mes aiguilles c'est aussi vite fait que d'essayer de toute façon je pense que le nid d'abeilles c'est très très dur la brioche je sais la récupérer mais le nid d'abeilles j'ai pas compris comment puis en plus c'était sur tout le rang donc c'était même pas une maille quoi donc voilà donc ça fait des petites avéoles et ça fait un petit peu épais mais pas tout à fait comme la brioche quand même voilà mais je pense que quand même si on a fait de la brioche avant on comprend le système que si on arrive comme ça je crois qu'il ya une personne dans le groupe je crois que c'est christine qui mais je sais pas si je crois qu'elle a fait de la brioche bon bref qui avait un peu de mal à démarrer bon moi j'ai la version française qui avait un peu de mal à démarrer mais c'est vrai qu'une fois que tu as fait de la brioche en fait tu comprends tu comprends le système mais je c'est vrai que pour ceux qui ont commencé comme ça là ça va être dur à comprendre en fait le système et du coup on s'est toutes motivées là enfin insensiblement oh je vais attaquer oh mais moi il ya longtemps alors moi j'ai dit mais moi il ya longtemps que je voulais le faire ben du coup j'en profite une autre personne clotilde l'avait monté elle a dit oui moi aussi bon au final il y en a d'autres qui avaient dit oui oui je vais le faire ben j'attends un peu et puis bon se sont peu découragés je crois donc là au tricoter on va faire voir nos avancées ça va nous remotiver s'il y en a qui ont un peu qui se sont un peu pris la tête et qui en ont marre on va pouvoir leur expliquer bien bien le point quoi c'est l'avantage du tricoter franchement le tricoter c'est un moment je n'ai pas cru ça possible non plus franchement c'est un moment où on est super en plus là ça faisait la deuxième fois qu'on se voyait donc du coup il n'y a pas il n'y a plus le stress de la première fois il ya des nouvelles donc je pense que quand même les nouvelles on les accueille vachement mieux que la première fois où on s'est toutes découvertes donc c'était plus posé c'était plus on se rappelle de des projets qu'elle avait où elle les porte aussi ah mais c'est ce que tu avais la dernière fois ah ouais c'est trop beau franchement c'est super quoi une après midi que j'attends j'attends avec impatience le samedi du tricoter parce que je sais que je fourgue mes petits à garder je suis pas là pour personne tchao à la prochaine je rentre ce soir on verra quelle heure et puis oubliez moi donc je reconnais que le tricoter ça aussi je pensais que c'était pas pour moi et en fait voilà donc je crois qu'on a fait le tour on a fait tout ouais un projet qui m'a pété là que j'ai envie trop de commencer mais bon il faut que je finisse le madame adore sinon je ferai jamais madame adore il faut absolument que je le finisse je vais vous faire voir une laine filet mais je vais en parler tout à l'heure dans le filage donc je vais en parler parce qu'il y en a que je sais qu'ils vont pas au filage ce qui est normal donc ça c'est ma laine que j'ai filé la dernière laine que j'ai filé et là bon déjà je suis contente et là donc suite à l'autre fois l'autre fois je vous avais parlé de la de la du soldatna gris avec les chevaux les chevaux jaunes jaunes gris bon ben moi je trouve que j'ai fait mon échantillon c'est horrible ce jaune là il n'est pas beau donc j'ai laissé tomber j'ai dit ça sera pas le soldatna c'est pas encore ça c'est pas encore la teinte qui me plaît pour ce truc je pensais que ça allait faire bien j'ai fait un échantillon le jaune est trop jaune il va pas avec ni le noir ni le j'étais déçue de ce filage bon ça j'en parlerai dans la partie filage et donc quand j'ai fait ça ça vous rappelle pas quelque chose ça vous dit pas un truc je me suis rappelé que j'étais ça l'année dernière je n'ai pas utilisé parce qu'il était trop bleu et alors là c'est le bleu à mon avis parfait je dis ça qu'autant ça fera pas mais bon ça vous rappelle pas un truc ouais vous le voyez le truc venir mais je pense que je vais me faire le stone cropped qu'est ce vous en pensez vous moi je trouve que ça va trop bien bon je pense que c'est plus je mettrai jamais mais rien que pour le défi le défi de le faire je vous le fais voir je vais chercher pour vous le faire voir parce que des fois on parle de patron qu'on sait pas de quoi on parle typiquement ben je crois que je vais le commencer très très vite est ce que je le mettrai je sais pas mais j'ai trop envie j'ai trop envie ce fil filet ben je trouve qu'il ressemble bien j'ai le métrage nécessaire j'en ai plus donc j'ai toujours peur moi d'en manquer donc j'ai le métrage nécessaire alors là il n'y a que là là j'ai trois échevaux que j'avais teint pour le johnson mais finalement le bleu me convenait pas alors que là je trouve qu'il va très bien j'en ai trois échevaux un qui est bobiné là on est trois échevaux normalement il m'en faut quatre et dans le patron il y en a marqué quatre mais je sais qu'andrea maury donne des quantités astronomiques pour faire des pulls alors c'est un cropte j'aimerais pas le faire cropte mais je me dis que s'il est cropte je me débrouillerai de faire une chemise un peu longue pour que je puisse se mettre pas forcément sur des robes en fait pas que je puisse se mettre le son crop le stone crop sur avec dessous une chemise aliquette un peu je me dis que dans du bleu marine j'arriverai à me faire ça et j'ai envie de le tenter alors j'ai regardé ma teinture mais c'est impossible à refaire parce que j'ai commencé avec une teinture j'en avais plus finalement j'ai ouvert un autre colorant j'ai tout balancé à la fin je dis je fais n'importe quoi à la fin de mon cahier de teinture c'est j'avais plus de ça j'ai rajouté de ça à la fin j'ai fait n'importe quoi j'écris plus parce que j'en ai marre voilà donc ça sera je peux pas le refaire je serai incapable de le refaire donc j'ai trois échevaux je crois que je vais me les faire trois échevaux avec ça et puis je ferai mes manches en premier et puis s'il est court ben il sera court tant pis et moi je vois trop 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 bien ça le snop le stone cropped voilà je me languis de faire l'échantillon mais je me dis que tant que j'ai pas fini madame adore je ne fais pas échantillon donc là mais riez mais ça ça sera un pull au long cours quoi ça je pense que je vais me faire plaisir à je pense que quand même ma laine a un peu des défauts mais bon c'est pas grave je pense que je me ferai pas à part que je sois trop accro mais je pense que ça va être un truc sur une année histoire de me faire plaisir tiens le soir tu n'as pas le moral ah ben tiens tu te fais deux rangs de stone cropped avec ta laine filet et tes jolies couleurs et voilà bon c'est sûr que ce sera sûrement pas le rang où il y a des bubbles parce que je crois qu'il est hyper 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 long mais ouais je pense que je vais me faire plaisir avec ça pour me donner un petit peu de de réconfort quand les soirs où tu n'as pas envie que c'est pas terrible que ta journée n'a pas été terrible je pense que ça serait un bon réconfort de de tricoter ta propre laine filet donc ça je pense que ça va être un truc au long cours après il va falloir que je fasse c'est prévu dans les tuyaux dans pas longtemps c'est prévu dans les tuyaux dans pas longtemps un ranuculus avec la laine que j'ai acheté au nitite que je vous avais déjà présenté voilà le ranuculus avec ça il va falloir que je m'y colle voilà version manchot courte déjà où j'ai très voilà donc ça ça va arriver bientôt voilà écoutez pour la partie pour la partie tricot mais je pense que c'est fini donc maintenant partie filage donc partie filage je vous fais voir donc la laine je vous fais voir un extrait de la laine que je c'était sur mon rouet donc voilà ce qu'elle a donné donc je suis alors je suis très contente je peux pas dire autre chose quand même je trouve que les couleurs associées donc je vous rappelle que c'était un écheveau un écheveau enfin une tresse de céréales fileuses et une tresse de wool feed le cadeau que je m'étais fait pour noël où il y avait plusieurs fibres j'avais mis ensemble trois quatre couleurs qui se ressemblaient et donc je les ai retordu ensemble donc je trouve que je trouve que c'est plutôt pas mal donc je suis dans la catégorie fingering sport donc c'est très bien parce que fingering il ya des endroits où c'est un peu plus épais un peu plus fin donc oui un peu plus épais et d'autres un peu plus fin la couleur je trouve que c'est très très joli finalement le mariage est très beau mon rotor est bien mais il ya des défauts alors mon dernier filage j'ai été très déçu de mon dernier filage et du coup ça m'a plombé mon moral pour le filage j'étais déçu de cette laine alors là je fais plus pareil parce qu'entre temps je l'ai re débobiné je l'avais mis en cake pour faire un échantillon et après je les re mis en écheveaux parce que ça me plaisait pas donc du coup c'est plus du tout le même effet que quand je l'ai filé mais déjà j'ai été déçu par ce filage parce que déjà j'ai la sensation de l'avoir raté parce que la couleur était tellement belle en tresse et là je l'aime pas donc j'ai l'impression d'avoir raté mon filage et mon retour j'avais changé mes réglages de mon retour et ma façon de faire et je n'aime pas je me rends compte que je n'aime pas la laine très peu retordue moi ce que j'aime c'est ça peut être que pour tricoter va falloir que je change de technique mais moi ce que j'aime c'est quand c'est donc je pense qu'au tricotage je vais galérer vous voyez je vais laver deux fois parce que je sais pas comment vous expliquer ça fait des petits tortillons donc la première fois j'ai dit j'arrive pas à vous faire voir il ya des petits tortillons qui se font alors qu'elle a été lavée détendue et tout et ça normalement ça c'est un défaut ça normalement ça devrait pas apparaître il ya des endroits où c'est beaucoup plus intense que ça là c'est sûr que ça ça va pas savoir mais donc il ya trop de retors il ya trop de la trop de retour donc je me suis dit dans l'état actuel je fais c'était beaucoup trop retordu voilà typiquement voyez elle fait ça toute seule alors que normalement elle devrait être comme savoir donc je pense que j'ai trop trop de retour donc je me suis dit de toute façon tu n'as rien à perdre tu la relève une deuxième fois donc il ya eu du mieux est ce qu'il faut que je la relève une troisième fois je sais pas pour l'instant je vais la laisser comme ça parce que là ce qui reste c'est pas non plus dramatique je vais me faire un échantillon voilà moi j'aime la laine très 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 retordu et du coup ça mais ça m'a plombé le moral parce que pour moi il est raté pour moi il est et donc ça j'ai eu du mal après à me remettre au filage j'ai eu du mal à me remettre au filage parce que j'ai été déçu et ça m'a plombé le moral quoi donc là je reprends espoir avec cela je reprends espoir et donc j'en parlais dans la partie tricot donc si vous voulez aller voir la partie tricot à la fin vous regardez dans les notes en bas c'est marqué donc là j'en parle vite fait mais j'ai fait un exposé un peu plus dans la partie tricot j'ai envie de l'associer avec du bleu marine que j'étais il ya un an peut-être et de faire un stone crop voilà donc je crois que là ça y est on va se lancer dans un pull vraiment filet main avec un fil bon acheté et un fil filet main donc si vous n'avez pas regardé la partie tricot je vous fais voir le stone cropped comme ça au moins vous savez de quoi je parle ça peut vous donner une idée vous de le faire le stone crop c'est ça donc c'est andrea maury avec une ligne une laine filet main justement spin cycle donc j'ai assez de quantité donc je sais que je ne serai pas embêté par la quantité filet donc voilà mon prochain projet là j'ai attaqué alors je vous ferai voir je vous fais voir une vidéo de la de la laine donc c'était le mon cadeau de noël la grosse tresse de wool field donc je vous fais voir je vous ai fait une vidéo de quand j'étais fait la tresse donc avec ça donc je vous fais voir grosso modo ce que ça donne donc j'ai préparé mes petites mes petites mes petites bandes parce que j'ai dans la tête donc là c'est merino nylon j'ai dans la tête de me faire des chaussures des chaussettes autoréante donc j'ai commencé à la filer donc je vous fais voir je vous fais une vidéo de la de ce que ça donne sur mon roue et en ce moment j'ai commencé à filer j'adore franchement c'est la première fois que je coupe autant autant fin en fait donc j'ai espoir d'arriver à faire de l'autoréante en faisant un chêne plaie où je crois que le chêne pas il faut que je me renseigne mais je pense que le chêne plaie c'est comme le le rotor navarro donc c'est à dire que c'est un fils mais qu'on retourne d'une façon pour que ça fasse trois plaies 3 3 3 il y aura vous avez compris quoi 3 brems voilà donc je pense donc du coup ça me faire tester j'ai essayé le rotor navarro déjà mais en test sur des fibres pas trop belles mais là il faut que j'arrive à le faire de façon à pas casser les rayures ça ça va être un nouvel exercice pour moi j'espère le réussir et j'espère pouvoir faire mes chaussettes après autoréante et que ça fasse bien la rayure répétitive quoi j'espère y arriver comme ça ça me change un peu parce que ben là j'ai fait du fractal non j'ai pas fait du fractal non là j'ai fait du fractal ça ça m'a déçu j'ai fait du fractal trop trop je vais trop mélanger et c'est ça que je pense que c'est ça qui m'a perdu je vais trop mélanger je suis déçu là c'était pas du tout du fractal que c'était de deux fibres différentes que j'ai associé un brin autre donc voilà et là autoréant chaussettes on va essayer donc j'espère que je vais réussir voilà et puis après ben je sais pas là là déjà j'en ai pour un moment parce qu'il me faut 20 minutes je me suis chronométrée là parce qu'on me demande souvent combien de temps tu mets pour faire ça par exemple je suis incapable de dire si je peux dire quatre semaines mais en fait je ne file pas pendant quatre semaines je file une fois par semaine peut-être donc je voulais savoir combien quand même de temps ça me prenait donc là j'ai quand même 175 grammes voilà donc là c'est un gros écheveau mais je voulais savoir un peu combien et là mais mes petites bandes là je mets 20 minutes ou 40 minutes 20 minutes pour enfiler une donc je me chronomètre un peu pour juste savoir à peu près ce que ça donne en termes de temps voilà donc pour le filage ben je crois que c'est tout après ben je verrai pour l'instant j'ai ça ça va me tenir un moment donc après ben ne fait pas trop de projections parce qu'autant mes goûts autant j'ai envie de faire une paire de chaussettes comme autant je veux attaquer une quantité plus donc je sais pas voilà donc pour le filage c'est terminé racontez-moi vous vos misères en filage si si en ce moment tout roule pour vous ou si c'est galère moi je sais que la dernière fois ça m'a un peu plombé là je me suis dit mais ça sert à plus rien de faire à ça moi c'est tout ou tout ou rien vous avez compris si je suis emballé c'est bon ça gaze dès que ça gaze plus pour moi c'est je suis nul je comprends rien c'est bon je peux arrêter bon je me suis ressaisie parce que quand même le geste me manque parce qu'en ce moment ça me rapporte ça m'apporte beaucoup de réconfort le filage je crois qu'il n'y a que dans ça qu'en ce moment enfin j'exagère un peu parce que la couture aussi m'occupe bien l'esprit mais le filage m'apporte une un apaisement que que en ce moment j'ai besoin voilà donc après on va passer à la partie couture sur la partie couture ben écoutez ça sera mon asio encore une fois alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisé par mon asio je paye mon abonnement comme tout le monde j'en parle tout le temps parce qu'en fait c'est la seule marque qui jusqu'à maintenant me convient parfaitement c'est la première fois que ça m'arrive je le dis à tous les épisodes mais c'est tellement un bonheur que je le redis pour ma morphologie c'est l'idéal je n'ai aucune retouche à faire et en plus je ne fais même plus de toile l'autre fois je me disais mais je crois que c'est que j'ai vu un poste passer en disant avec ça c'est ma version toile et là je me suis dit mais en fait sophie depuis un moment je ne fais plus jamais de toile mais c'est un gain de temps mais c'est royal quoi enfin franchement ça m'a reboosté mon asio franchement ça m'a reboosté alors même si des fois je suis déçu par le tissu je m'affole pas je me dis que autant dans quelques années ça me plaira en ce moment j'ai une phase où je change où je me dis que ben quand même toutes ces blouses cousues il faut que je les mette et que voilà j'ai envie de changement j'ai envie de de me voir dans des dit dans des dans des qu'on dit dans des vêtements différents de changer un peu de look et du coup je suis très contente d'avoir toutes ces blouses cousues avec des coloris que j'ai pas l'habitude de porter et ça m'en rapporte un renouveau et ça me met en joie donc du coup je change de style en ce moment et ça me plaît beaucoup parce que ben enfin j'utilise tout ce que j'ai cousu depuis un an un an et demi quoi et du coup c'est pas du temps perdu je suis contente de enfin apprécier mes coutures donc donc là je vais vous présenter du monatio donc pour moi pour moi ça a été la révélation je suis même en train de me dire que il ya des fois où si un truc me plaît je vais essayer d'aller voir chez monatio ou d'acheter le patron mais de modifier par rapport à ma carure et au patron de monatio parce que ça me colle tellement bien que donc alors on a reçu au mois de février je crois oui février la veste angela alors la veste angela quand je l'ai vu j'ai dit wa super la veste typiquement une veste que je pourrais porter pour la couleur m'a posé problème et comme d'habitude le tissu je l'ai mis sur moi ben ça fait pas moche je sais sûr ça fait pas moche mais bon après c'est flash ou c'est flashy quoi franchement bon j'ai dit sophie tu te la coup tu vas te faire plaisir parce que rien que le challenge de la veste me plaisait donc j'ai dit tu te la coup et puis tu verras autant dans un an dans deux ans tu te la mets et au moins tu te seras fait plaisir à faire de la couture un peu compliqué donc là je sais pas donc elle le disait quand même bien que c'était un peu compliqué un peu long un peu bon j'ai dit écoute s'il me faut ouais c'est niveau 4 sur 5 quand même niveau 4 sur 5 donc là elle présente toujours en uni bon j'ai dit écoute tu l'as fait en fleurie parce que tu as le tissu donc il y avait là le tissu doublure comprise et j'ai dit si elle me plaît bien autant je la referai en uni sauf que carmen dans l'uni elle fait voir dans son livre et ben je trouve quand même que en unis les beaufs quoi donc je me suis dit tu l'as fait pour le plaisir challenge couture tu vas prendre des trucs tu vas t'amuser et voilà donc je les fait j'ai posé une j'ai posté pour la première fois une photo sur insta avec donc ben oui je ne l'ai pas mise ne nous mentons pas pour l'instant je ne l'ai pas je ne l'ai pas mise voilà bon ben c'est vrai que c'est orange flashy là alors avec du bleu marine jean jean je vous l'essayerai tout à l'heure j'ai fait une vidéo déjà là avec jean au bleu marine et ça ben ça va nickel bon maintenant moi ça je suis pas encore prête à l'assumer voilà ce orange je sais pas si vous voyez la bonne couleur mais là c'est quand même flashy flashy alors je l'ai mis l'autre fois chez moi mon mari me voit et me fait oula et puis je l'ai gardé j'ai fait deux trois bricoles avec voilà et puis au bout d'une heure il me dit mais en fait elle te va bien ce l'est voilà en fait on est surpris par le tissu mais en fait il me dit mais en fait elle te va bien donc c'est pas la coupe qui est pas belle le tissu est spécial mais il est joli avec du bleu marine ça va bien bon est-ce que j'oserai la mettre pour l'instant j'ose pas parce qu'en plus je fais pas très très beau donc voilà après le défi technique il ya deux vidéos de fêtes deux vidéos oui deux vidéos de fêtes et je suis allé les voir parce que sur le coup j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire donc toujours pareil le livre est super bien expliqué le colchal donc à un moment donné on intègre voilà on va rien voir donc là il ya une couture et on intègre en une fois le colchal avec les épaules tout et donc là j'étais pas sûr de comprendre ce qu'elle disait en écriture parce que moi quand il ya trop de blabla j'arrive plus à suivre je lis les mots mais ça s'enchaîne plus dans ma tête j'arrive plus à réfléchir donc j'ai dit tu vas aller voir la vidéo mais la vidéo forcément tu le fais en même temps qu'elle c'est c'est super quoi donc ne vous privez pas d'aller voir des vidéos parce que franchement ça c'est un gain de temps et on est sûr de faire bien quoi donc voilà après ben pas trop de difficultés donc là il ya un système de france qui alors ça fait un peu bizarre aux portées mais qui en fait ce aux portées ça fait un peu plissé voilà donc ça fait un peu comme ça et ça fait la manche trois quarts en fait et ce qui est pas mal pour le printemps en fait ça fait ça fait sympa et un look un peu sympa donc rien n'est compliqué le tout c'est de prendre son temps moi j'ai pris deux week-end parce que c'était pas deux week-end entiers mais un pour décalquer parce que forcément il ya de la doublure il ya doublure donc moi ce qui me plaisait c'est qu'elle ne soit pas boutonnée parce que dans les vestes boutonnées ben comme j'ai un problème avec le haut et le bas le bas est plus large que le haut du coup ben on voit que ça t'aimble donc là quand même en taille j'ai pris 44 en haut et j'ai fait quand même 46 à partir de la taille j'ai évasé en 46 bon est ce que c'était utile je sais pas parce que comme le support ouverte j'ai fait comme d'habitude j'ai fait confiance au patron les épaules la manchure ça tombe nickel ça fait cintrer ça fait bien je trouve ça fait bien bon après c'est la couleur comme je vous dis pas de difficulté à un moment donné j'ai un peu buggé pour assembler les manches je sais que ça je je il ya un truc dans l'espace que j'arrive pas à comprendre la manche avec la doublure mais là c'est pareil elle dit qu'elle fait un tito je suis allé voir sur internet tu tôt tu comprends tout de suite voilà sinon belle ce coup vachement bien en fait toutes les pièces tombent nickel j'ai pas trouvé ça trop long à faire finalement parce que je les fais week-end dernier j'ai fait un peu dimanche un peu un peu lundi je crois que c'était mon jour de congé lundi matin et le week-end avant j'avais fait que reporter le patron couper le patron enfin décalquer le patron et couper le tissu donc ça m'a pas pris énormément de temps non plus quand même voilà et après il faut être soigné si on veut que le résultat soit beau ben il faut repasser 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 voilà là le petit pied d'aisance avec l'intégration de la fin franchement c'est super bien soigné voilà il ya le petit pied d'aisance comme ça on est sûr que même si on bouge ça tire pas tout est pensé mais franchement on bravo quoi les poches intégrées une façon de faire qui était trop bien trop simple à faire la poche là une simplicité à toute épreuve c'est ça qui est bien avec mon asio c'est que c'est simple c'est pas compliqué à faire voilà et c'est minutieux certes mais c'est pas compliqué à faire voilà donc qu'est ce que je pouvais vous dire ben le tissu était très beau comme d'habitude la qualité du tissu est très beau les explications pareil petit dessin très bien expliqué des encarts pour être sûr de ne pas rater un truc un petit encart qui vous dit allez voir la vidéo si ça vous dit franchement je pense qu'elle a dû avoir des bons retours parce que une veste sans qui fait d'un effet boeuf franchement elle fait un effet boeuf quand on la portait bon voilà après quand est ce que je vais la porter je la porterai je me décourage pas parce que de temps en temps je la mets chez moi une heure histoire de m'habituer à la couleur que je fasse pas oula voilà je vous fais voir une vidéo portée comme ça ça vous t'aidera de vous rendre au point temps oh 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 que le deuxième projet couture que j'ai réalisé ce mois ci donc mon asio toujours donc la box du mois de mars c'est cela avec ce tissu là donc le petit volant quand j'ai vu ça j'ai dit oui c'est beau oui je ferai ça dans un autre tissu et ça j'avais un problème avec mon gilet donc j'en parle dans la partie tricot j'avais un problème avec mon gilet tricoté main avec mon gilet tricoté ben oui main avec mon gilet tricoté et je n'avais rien pour aller avec je ne savais pas où du bleu il fallait que je couse en haut ou bleu marine ou noir et quand j'ai vu ce tissu j'ai dit mais attends va chercher ton gilet tu vas voir ce que ça donne et là quand je l'ai mis à côté j'ai dit mais voilà ça c'est un haut que je peux faire et c'est je peux faire un haut pour cette veste mais forcément la veste mon air je ne voyais pas faire un haut manche courte quoi donc je suis allé chercher dans mes patrons non je suis allé essayer toutes mes blouses cousues pour voir quelle encolure aller avec cette heure avec ce gilet donc les encolures ronde finalement n'allait pas vraiment bien les encolures triangle n'allait pas vraiment bien parce que ça ça coupait et je suis tombé sur l'encolure sur la box ms rose qu'on avait cousu mais je pense en octobre mais c'était avant les podcasts je crois que je vais jamais présenter donc c'était une chemise très jolie alors bon le coup la couleur du tissu ben je n'ai mis qu'une fois voilà donc c'est ce printemps je pense que je vais la mettre plus parce que comme je vous ai dit j'ai envie de changer j'ai envie de donc c'était cette blouse avec des festons au niveau de décolleté et au niveau des manques et quand j'ai vu ce tissu donc j'ai essayé mes blouses et quand je suis arrivé ça avec ce gilet je dis ben en fait l'encolure là avec les festons comme ça ça fait joli donc j'ai regardé j'ai dit mince il va me manquer du tissu mais j'ai dit souvent dans dans mon asio en fait il me reste beaucoup plus de tissu je crois même que je peux faire un top je pense que je vais faire tous mes restes de tissu je vais faire des tops dans mon asio qu'on avait eu aussi c'est un petit top débardeur à bretelles et je pense que tous les restes de tissu je vais faire ça parce que des fois sous les pulls voyez le petit top bretelles moi j'avais fait c'était le top avec ça là mais bon là on le fait tout simple mais au moins il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu et je pense que tous mes coupons mon asio que en fait après tu fais plus rien et ben je pense que je vais les passer là dedans donc je me suis dit avec un peu de chance c'est prévu large et en fait tu peux caser dans le patron dans ce tissu là où il y a un mètre cinquante là elle demandait un mètre cinquante là elle demandait un mètre soixante et dix j'ai dit avec un peu de chance en plus moi je veux pas la forme liquette parce qu'en fait c'est pas la forme qui me va je compte pas le mettre dans le jean donc moi je prends toujours le top ivy je prends la longueur du top ivy qui est une top qui qui s'arrête là en fait voilà qui a pas de forme liquette et du coup on gagne un tissu on gagne au moins au moins ça sur la forme liquette donc du coup j'ai dit ben voilà parfait ce patron sera parfait pour cette blouse pour aller avec en plus j'avais réalisé j'avais très très aimé la coudre donc je me suis dit ben super il y avait des boutons il y avait les boutons compris dans la boxe attendez moi c'est pour ça que j'aime c'est bon allez coup le tas les boutons le tissu le fil du coup le filet je vais même plus jamais en acheter tellement que j'en ai le fil bon là une petite étiquette pour moi je n'ai pas posé mais tu as tout n'a pas besoin d'aller à la mercerie tu as tout sur place et donc je me suis dit mais pour cela il faut des boutons mais c'est parfait bon il m'a manqué un là il y en avait six je crois et là il en fallait 7 je me suis dit comme je raccourcis ben normalement six y vont passer et ça a été le cas j'ai pu faire six boutons donc je vous la fais voir donc la jolie viscose dans les tons gris marron voilà mais c'est vrai que je trouvais que pour une fois une fois c'était super sobre et je me disais ouais pour le printemps où tu pourrais essayer un truc un peu plus gai quoi donc du coup j'ai dit ben c'est la manche longue ça fera très bien et du coup avec mon gilet ben ça match parfait donc voilà donc les manches feston voilà je trouve qu'elle tombe très très bien le décolleté façon alors là et c'est un peu tordu là le décolleté façon feston c'est très beau et c'est pas compliqué à faire du tout en fait on pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça à la base et je trouve que ça fait très joli bon les boutons voilà il y en avait 7 et je crois qu'ils disaient 6 1 2 3 et 3 6 et 7 voilà il disait 8 boutons alors que moi j'en avais que 7 et comme j'ai raccourci là et ben du coup c'était bon quoi et là par contre j'ai fait des vrais boutonnias parce que je me suis dit ben ça t'entraîne aussi ça entraîne à te faire les boutons bien comme il faut voilà donc donc je suis contente parce que j'ai utilisé une autre façon de faire et donc quand j'ai tracé mon patron et tout que j'ai coupé je me suis mis à regarder le fameux livret de la boxe du mois parce que finalement là ce matin j'ai tracé le patron avec dans un autre tissu que j'avais que j'avais acheté à Superbison je trouve qu'il fait très printanier donc du coup je vais le faire dans une autre couleur et en fait quand elle est dans son petit livret donc elle parle toujours qu'est ce qu'on pourrait faire avec un tissu uni ce que ça rend avec un tissu uni elle préconise les tissus ça c'est sympa aussi c'est pas que le livret technique c'est des petits donc elle dit les conseils de donc elle dit toujours les points forts du du modèle voilà la caractéristique du modèle le tissu comment le laver et là cette fois ci elle nous met avec quoi on pourrait coudre ce tissu et là je vois alors que j'avais déjà tracé mon patron et tout je vois qu'elle propose celle là donc ça m'a réconfortée dans le sens de me dire ben oui vas-y quoi ça tombera bien quoi ça c'est un top d'août de juillet que j'avais fait aussi qui est bien que je referai et ça ça donc j'étais pas encore abonné à cette box mais je me demande si j'essayerai pas de l'acheter ce patron voilà donc donc celle là vous la verrez le mois prochain parce que je vais pas tarder à coudre ce week-end là et voilà donc je vous fais voir une vidéo donc on 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 Donc oui, très sympa coudre, toujours pareil, on suit les étapes. Franchement, on a su, je sais, je me répète, je me répète, je me répète, mais bon, franchement, c'est de simplicité. On sait qu'on va passer un moment agréable, on sait qu'on ne va pas être bloqué, parce que moi, il y a des patrons que ça me gonfle, tu ne comprends rien à ce qu'elles écrivent, genre Burda, tu ne sais même pas ce qu'elles écrivent, tu ne comprends rien à ce qu'il y a écrit, parce que c'est traduit d'un truc. Donc là, c'est clair, c'est limpide, les dessins, il n'y a pas plus bien expliqué que ça, quoi. Elles t'expliquent que là, il va falloir refermer et que tu mets des épingles, non mais attends, c'est super bien expliqué, quoi. Donc bon, tu sais que tu vas passer un bon moment et qu'à la fin, ça va t'aller. Donc, pourquoi se priver de coudre, quoi. Moi, franchement, ça m'a remis le pied à l'étrier tous les mois. Alors, j'ai toujours un peu peur du tissu. C'est-à-dire que quand j'ouvre la box, je me dis qu'est-ce qu'elle va me trouver encore comme tissu. Alors, il y a des box, il y a trois ou quatre box que je n'ai pas faites. Mais que je vous dis, cette année, autant que je les couds, parce que comme je veux changer, je me dis que c'est l'occasion. Donc, toujours au temps satisfaite de Monatio, les tissus sont beaux, de qualité, agréables à coudre, pas fuyants, pas bien. Franchement, ils ne se déteignent pas au lavage. Non, non, c'est vraiment de la belle qualité, je trouve. Et pour, je ne sais pas mon abonnement, je crois, ils ont changé les prix. Ils ont changé les prix, parce que maintenant, je me suis abonné à l'année. Je crois que c'est 39 euros. 39 euros par mois. Ça me fait un vêtement de plus par mois. Une veste comme ça, je pense que j'en aurais eu dans le commerce. Si tu veux en acheter une belle, ça te coûte plus cher que 39 euros. Après, le petit top d'été, oui, ça fait peut-être un peu trop. Mais encore, c'est tellement de la qualité qu'en fait, 39 euros, tu te fais plaisir. Tu te coûts un truc. Tu n'as pas besoin d'aller acheter à droite, à gauche des trucs, des fournitures. Franchement, moi, c'est le bonheur. Et moi, je me dis, c'est toujours pareil, il faudrait changer. Mais non, qu'est-ce que tu veux changer ? Tu veux aller dans une boîte où ça ne tombe pas bien et qu'il faut que tu fasses des toiles, des toiles, des toiles avant d'arriver à ton truc ? Non. Donc, pour l'instant, je suis très contente de mon as-tu, je continue. Voilà, écoutez, j'ai eu deux boxes que je n'ai pas faites cet hiver parce que c'était du jersey. Je n'avais pas envie de changer à ma machine, à ma surjeteuse, les aiguilles et tout. Donc, du coup, j'ai eu la flemme de le faire. Mais il faudrait que je le fasse. C'était un peu... Tu crois que peut-être que maintenant, je pourrais le mettre, ça, en fait. Elle est... C'était... Je ne l'ai pas vu passer encore. Ah, c'était ça. C'était ça. Donc, le tissu bordeaux, il est plus bordeaux que ça, en fait. Les manches bouffantes. Mais ça, pour maintenant, ah ouais, ça serait peut-être à faire, ça tient. Ah, oui. Et le tissu était très beau. Ah, ouais. Il faudrait peut-être que je me le fasse. Il était un peu ajouré. Il était un peu... Non, vous ne verrez pas, là. Une maille un petit peu ajourée avec des manches bishop, là. Autant, je vais me le faire, tient. Parce que là, maintenant, il ne serait pas très chaud. Et... C'est la blouse... Enfin, MS Aria. Et donc, ça, c'était janvier, je crois. Ouais, janvier. Je ne l'ai pas cousu, celle-là. Mais le tissu bordeaux, il est joli, hein. Franchement, avec un pantalon noir. Bon, moi, le blanc, je n'en mets pas, mais le pantalon noir, ça ferait beau. Voilà, écoutez, pour la partie de couture, c'est terminé. Je sais qu'il y a quelques personnes qui me font des retours, comme quoi, eux aussi, ils se sont mis à la mona... À la mona... À la boxe de mona-siu, parce que j'en parle tout le temps. Mais, enfin, faites-moi vos retours si vous avez vraiment été déçus. Mais, enfin, pour moi, c'est la révélation de cette femme. Et cette femme. Cette marque et cette équipe, quoi. C'est, pour moi, la révélation. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il aura été long, comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Je ne sais pas quand c'est que je reviendrai. J'espère dans pas trop longtemps. Mais, voilà. Des fois, on n'a pas trop le moral. Des fois, on n'a pas l'envie de tout sortir. Parce que si vous voyez le bazar, là... C'est compliqué, quand même. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas, mais il faut tout sortir. Il faut se rappeler de ce qu'on va dire. Parce que ce n'est pas au moment J, là, où on parle, où on va dire, on va se rappeler. Il faut se le remémorer en tête. Il faut tout sortir pour ne pas trop baruler pendant le podcast ou ne pas trop couper. Et maintenant, il faut tout ranger, quoi. Et puis, il faut avoir envie de parler. Il faut avoir envie d'être agréable. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir été très agréable aujourd'hui, mais bon. Ça m'a bien changé les idées. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, je suis allée à Paris. Je suis allée à Paris à... Aiguille, en fait. J'étais déçue. Franchement. Alors, c'était des... C'était des tickets que j'avais pris pour mars 2020. Avant le confinement. Il y a eu le confinement, donc après, ça a été annulé. Et du coup, cette année, c'était la première année où ça reprenait. Donc, c'est sûr que l'ambiance qu'il y avait en 2020 et l'ambiance qu'il y a maintenant en 2022, on a totalement changé. Il faut reconnaître ce confinement, ce après-Covid, ce pendant-Covid, parce qu'après-Covid, pour l'instant, on n'y est pas. Ça a changé beaucoup de... Beaucoup de... D'autres façons de consommer, aussi. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'achats. Bon, de toute façon, c'est la laine. Donc, bon, à l'occasion, je vous ferai voir, mais c'est pas... J'ai plutôt fait les courses pour les copines, en fait. Ça m'a plu. Je leur disais, si vous voulez que je vous descende des trucs, dites-moi-le, je vous le fais. J'étais trop contente de sillonner les stands pour elle, en fait. Mais j'ai été déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de laine. Pas comme en 2020. En 2020, tout le monde y était, quoi. C'était le place to be, quoi. Enfin, c'était l'endroit où il fallait être au moment. Là, il y avait... Je ne veux pas en rater, mais je crois qu'il n'y avait que 6 teinturières indépendantes. 5. 5 teinturières indépendantes et l'Illuizel. Ben, si, l'Illuizel le tient aussi, ça l'est. Donc, il y avait 6 stands. En tissu, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je pensais que j'allais trouver des jerseys magnifiques que je pourrais acheter du tissu et tout, voyez. Il y avait un stand qui était beau. Je crois que c'était l'atelier de la création où il y avait beaucoup de tissus. Comment il s'appelle ? Atelier brunette. J'aurais été tentée, mais il n'y avait pas les coloris que j'aimais voir sur Internet et que j'aurais achetés. Et puis, je me suis souvenu que tout le monde dit qu'atelier brunette, ça repasse beaucoup. Et là, la nana, elle avait un très joli haut avec un tissu atelier brunette. Et on était genre 10 heures du matin et elle était froissée comme jamais. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? Franchement, j'ai dit, mais moi, je n'achète pas du tissu comme ça. On aurait dit que... Je suis sûre que la nana, elle avait repassé et tout. Eh bien, c'était minable. Minable. Alors, sa bouse était jolie. Son tissu était joli. Enfin, quoi que trop chargée pour moi, mais il lui allait très bien. Mais par contre, froissée, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu fais pour pouvoir faire des viscoses. Il faudrait qu'il se pose des questions sur les viscoses, ce qui provoque le froissement. Enfin, je ne sais pas. Il faut que tu essaies de... Par exemple, ça. Ça se froissera un peu, mais pas comme atelier brunette. Non, mais sérieux, quoi. Ça m'a retournée d'en acheter. J'ai dit, non, vu son mot, mais c'est trop laid, quoi. Et ce n'était pas 5 heures du soir. C'était 10 heures et demie du matin, quoi. Donc, voilà. Et après, il y avait beaucoup, beaucoup de points de croix. Beaucoup de points de croix. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'y suis allée avec une copine qui adore ça. Donc, elle était contente. Mais bon, elle n'a pas beaucoup acheté. Parce qu'en fait, c'était surtout des grilles, en fait, qui vendaient. Ouais, c'est ça. Tu voyais du point de croix, mais en fait, ce n'était pas des fils. Moi, Sylvie m'a demandé de lui ramener des fils si je trouvais la marque qu'elle voulait. Eh bien, déjà, je n'ai cru pas trouver. Au fait, au fond d'un truc, ma copine me dit, mais si, là. Oui, je n'avais pas vu. Mais en fait, c'est des grilles qui te vendent. Ce n'est même pas un kit, c'est des grilles. Enfin, je n'ai pas trop compris pourquoi il y en avait autant, quoi. Après, il y avait trois beaux stands de livres que là, j'y saurais rester la journée entière derrière les livres à tout feuilleter. Donc, tu avais Roll, bien sûr, où les filles faisaient dédicacer leurs livres et les chaussettes. Il y avait Longavecana. Il y avait des heures où ça changeait. Il y avait les amis gouroumi. Il y avait... Ah oui, Nal. Solène. Ah Marie ? Non, je ne sais plus. Bon, je vous dirai. Ah Marie, c'est ça ? J'ai acheté un patron d'elle, d'ailleurs. Le gilet, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai là. Que je compte faire dans pas longtemps, mais ça sera peut-être pour l'hiver prochain. Et donc, du coup, en dédicace, en fait, je ne pensais pas que c'était elle. J'ai cru que c'était une remplaçante parce qu'en fait, sur son compte, elle ne poste pas des photos d'elle. Et moi, j'ai cru que c'était la mannequin. La mannequin, j'ai cru que c'était elle, en fait. Et quand j'ai vu cette personne derrière, j'ai dit, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Et puis, en fait, j'ai compris que si, c'était elle. Et j'ai dit, je dis, mais c'est dommage qu'on ne vous voit pas en photo parce qu'en fait, elle est super gentille. Très mignonne. Ça m'a un peu choquée de me dire, mais mais en fait, celle que tu croyais que c'était Nal, en fait, ce n'est pas elle. Bref. Voilà. Il y avait le stand, donc, Erol. Il y avait... Édition de Saxe, je crois. Mais il y avait vachement beaucoup de livres. Je ne pensais pas qu'ils étaient autant importants, cette édition-là. Et en plus, des livres vachement pointus. Ils ont fait beaucoup de livres sur le modélisme, en couture et tout. J'étais étonnée parce que je ne pensais pas qu'ils étaient autant calés au... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, l'édition de Saxe, c'était un peu... Ce n'est pas péjoratif. Mais je pensais que c'était plus débutant, quoi. Voilà. Mais en fait, non. Il y a des livres super... Et après, il y avait un autre stand, Marabout, je crois qu'il y avait. Bon, après, il y a des stands où l'après-midi... Moi, j'y suis allée le vendredi. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde devant les stands, certains stands. Je ne suis même pas approchée. Et puis, bon, on a fait un fois... J'ai fait quatre fois ou cinq fois le tour. Bon, à un moment donné, c'est bon, quoi. On peut sortir. C'est bon. Mais j'étais déçue parce qu'en fait, je n'ai presque rien acheté. Et ça m'a coûté énormément cher en transport. Et donc, ça m'a... Alors, oui, j'ai passé une bonne journée avec ma copine. Bon, elle s'est levée à cinq heures du mat', quoi. On en est revenus... On est partis. On est revenus plus tôt que prévu. Finalement, on a échangé nos billets. Donc, ça aussi, ça nous a coûté cher. On a échangé nos billets parce qu'en fait, on s'est emmerdés. En plus, il pleuvait. Donc, on ne pouvait même pas aller visiter. Elle me dit, tu veux qu'on aille faire le trocadéro ? Non, merci. Sous la pluie, laisse tomber, quoi. Parce qu'on avait prévu de promener un peu sur Paris en fin d'après-midi. Mais en fait, il flottait. Et on a dit, c'est bon, on rentre. Donc, j'ai eu très cher en train, quoi. Et finalement, l'argent que j'ai mis dans le train, je me dis que j'aurais pu me faire des belles commandes internet, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu déçue. Et je pense que... À part le nitite. Et des petits salauds dans le coin. Mais je crois que je m'embêterais plus d'aller à Paris. Je n'ai même pas vu la Tour Eiffel, quoi. Non, non, non. Elle s'est un peu Paris. Elle n'est même pas vu la Tour Eiffel. Ah si, j'ai vu Bercy. Oui, super, en métro. Voilà. Bon, voilà. J'étais un peu déçue, quand même. Bon, après, c'est une expérience. Ça m'a fait cavaler dans le métro à Paris. C'était sympa. Voilà. Bon, ben écoutez. Je pense que ça sera assez pour aujourd'hui. Parce que du blabla, il y en a un paquet, là, aujourd'hui. Donc, ben écoutez. J'espère que... Ma compagnie vous aura plu. Que vous aurez appris des choses. Que... Voilà. Ça vous ait apporté un plus. Et que... Vous soyez contents de... De passer un petit moment en ma compagnie. Voilà. Ben écoutez. Bon courage à tous. Bon... Belle maille. Belle... Bon tricot. Bonne couture. Bon filage. Bon tout. Comme d'habitude, je vous dis. Éclatez-vous dans vos loisirs créatifs. J'espère que ça vous apporte paix, réconfort et joie. Voilà. Je vous remercie. Et puis... Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada